Alors, re-bonjour aux auditeurs, désolé, vous n'avez pas pu entendre ma belle voix et suave, magnifique, parce que, tout simplement, je n'avais pas branché mon micro. Je crois que c'est le plus gros fail de tout. Je vais tous les faire, les fails du pamplemousse chaud. Donc voilà, c'est reparti, parce que, alors je vous explique. Je suis parti, donc, pendant à peu près toute la soirée sur le jeu, sur la présentation du jeu Deus Ex, Human Revolution. Et donc, je suis parti avec mon micro, sous le bras. Et quand je suis arrivé, j'ai pris mon micro, je l'ai installé, mais je ne l'ai pas branché. Voilà, c'était pour le petit truc. Donc, on revient. J'entends en double. J'entends en double, mais c'est normal, parce que tu as dû brancher la vidéo. Ah merde, oui, putain, je suis trop con. Alors, donc, Shoham, tu présentes notre super invité, puisque personne, enfin, tout le monde a reconnu sa voix, mais personne ne sait exactement qui c'est, puisque tu ne l'as pas présenté. Oui, mais comme j'étais le seul qu'ils pouvaient entendre depuis tout à l'heure, ils sont vaguement au courant. Donc, voilà, donc, désolé. On a peut-être pensé que tu participes à l'émission, parce que là, c'est un peu bon. C'est plutôt vous qui allez me présenter, en fait. Alors, voilà, ce soir, donc, on a le pamplemouche show avec notre invité, donc, Shoham, qui fait un petit passage éclair. Bonjour, bonjour, je repars tout de suite. C'est exceptionnel, voilà, exactement. Et on va vous présenter From 2, ce soir, comme tout le monde, sans doute. Donc, voilà, on va présenter From 2. Je suis désolé de toutes les personnes qui ont dû venir et tout pour voir Bob. Vous avez entendu Bob, mais vous n'avez pas entendu Shoham, ce n'est pas grave. Ils ne sont pas si nombreux que ça aussi, et ils viennent aussi pour l'excellente qualité de l'émission, et puis aussi parce que le jeu les intéresse. Ce n'est pas un jeu qui laisse indifférent. Vous avez bien raison de venir pour le jeu, parce que c'est un jeu exceptionnel. On va en parler, on va le voir. On va faire, donc, les premiers niveaux, et les quelques premiers niveaux. Hop, je vais parler de tout de suite. Et moi, j'espère très fort que tu vas avoir un de tes petits tribos, là, tes gens du village tribal qui vont mourir d'atroche souffrance. Mais je me tais pour l'intro du jeu, parce que ça y est, c'est pas grave. Alors, on va lancer l'intro. C'est parti. Oui, mais il est parti. Attention, le haut, le haut ! Pardon, il faut toujours faire un petit gâché. Attends, ça parle, parce que j'ai un petit encombre de pub qui m'empêche de voir s'il y a des sous-titres. S'il y a des sous-titres, je vous les lirai. C'est pas sûr que vous y puissiez les lire. Merci, parce que moi, j'ai une grosse pub Mati, une bague en cadeau gratuit, tout ça. C'est le code de promotion, c'est formidable. Ça me prend toute bonne micro. Le souffle, vous voyez. C'est formidable, c'est beau. C'est au premier jour. Pas de souffle, nous ne sommes inconnus. Sommes-nous des hommes ? Nous sommes séparés de nos nés. Oh oui, c'est du bonheur. Alors attendez, là, on explique vaguement ce qu'il fait. Ce qu'on fait, là, c'est la première phase du jeu. C'est une des phases où on est vachement impliqué parce qu'on ne comprend pas très bien. Et pour ceux qui pouvaient écouter les voix, je précise une petite chose sur les voix, Chouam, je ne sais pas ce que t'en penses, mais j'adore cette espèce de langage qu'ils ont et qu'on ne peut pas comprendre. J'adore quand les jeux font ça. C'est un langage, effectivement, qui ne doit pas exister. Ça doit être un langage tribal. Je pense que ça doit être un truc africain super obscur. Ah, tu penses, toi, que ça existe ? Moi, je pensais que ça n'existe pas. C'est très inspiré d'un langage tiré d'Afrique ou d'Australie, en fait, des aborigènes. Tu sais, le genre de truc que personne ne peut connaître, sauf si t'es Indiana Jones, mais j'aime bien les jeux qui font ça, que ce soit dans The Witcher, quand tu joues en polonais et que les voix sont les meilleures, ou quand c'est... Pour ceux qui ont joué sur le premier Xbox, le jeu Blinx, le petit chat avec son aspirateur qui contrôlait le temps, ils avaient une langue, à eux, qui n'avait rien à voir avec tout ce qui existe dans le monde. C'est une langue de chat, tu ne peux pas comprendre. Et ça aide vachement à l'immersion d'un monde nouveau, surtout quand là, c'est vachement spirituel. Alors là, mes amis, pour ceux qui ont fumé de la beuh, c'est l'heure du didgeridoo. Et le didgeridoo avec de la beuh, t'es là... Alors, sortez les bagues. Oh, putain. Oh, c'est bon par où ça passe. C'est formidable, quand même, de faire un grand promo show et d'avoir un commentaire par Bob Lennon, parce qu'il n'y a plus rien à dire, tout à dire. Vous pouvez jouer d'une manière totalement sensationnelle. C'est sensationnel. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter. C'est pour ça que je voulais t'inviter. C'est pour ça que je voulais t'inviter. C'est avec des choses intéressantes à dire. Moi, je dis beaucoup mieux. Moi, je m'occupe un peu de la logistique, là, ce soir. Je gère les questions, je gère les lags sur les vidéos. Ça, c'est beau. Et je me suis toujours posé la question, Qu'est-ce que c'est, cette matière noire ? Tu peux faire naître un vieux ou tout le concept d'un vieux ? La virtue de lire, c'est de la matière noire. Tout simple. De la matière noire. Quelque chose de très, très lourd, quoi. Il y a autre mémoire. C'était là, mais il n'y a pas d'une bague. Tout le monde a une ruesa. Pour les bermules. On va franchir donc le passage pour pouvoir commencer le voyage. Alors, je vais expliquer un petit peu le background du jeu, s'il n'y a pas tout spoilé, bien évidemment, mais vaguement. Il faut savoir que dans ce monde, ce monde obscur et un peu brisé, tout est relatif au souffle. Et le souffle, en fait, c'est un battement, c'est de la musique. Imaginez que le monde, le Big Bang, n'ait jamais existé, mais que la création de l'univers soit due à un accord de guitare électrique de métal. Et là, vous voyez, il y a tout l'univers qui s'expand, qui se crée, et tout qui se crée autour. Si l'eau est de l'eau, c'est parce qu'elle connaît la musique de l'eau et de la fluidité. Si le feu est le feu, c'est parce qu'il connaît la musique de la chaleur et la musique de l'expansion, du fait que ça brûle d'autres choses. Si le sable est le sable, c'est parce qu'il connaît la musique du temps. Enfin, plein de trucs comme ça, tout a un souffle et tout a une musique du temps. Et les hommes, au milieu, les hommes ne servent à rien dans leur floreclore. Les hommes ne peuvent pas abreuver comme l'eau, ne peuvent pas brûler comme le feu, ne peuvent pas faire pousser les plantes comme la terre. Les hommes ne servent à rien. Alors, il y a un dieu, que je ne sais plus lequel, enfin, pas un dieu, mais un concept, genre le souffle, la mémoire ou la vie primitive. Le souffle de la vie, en fait. C'est ça, qui a décidé que les hommes seraient utiles dans le sens, en fait, ils ne savent rien, mais ils peuvent apprendre toutes les chansons de l'univers. Ils peuvent apprendre tous les souffles. Ça, c'est très beau. Voilà, c'est beau comme concept. Et le but du jeu, ça va être d'arriver à apprendre le souffle de la création ultime. C'est-à-dire que les êtres humains connaissent le souffle de tout et soient capables, à volonté, en jouant de la musique, de créer le feu, la terre, tout le merdier, quoi. Les Big Mac, tout, quoi. Les trucs super utiles d'ordinateur. Je veux dire, le type, il sort son petit jérédou, il se fait apparaître une décapotable. Un jeu, vraiment, c'est le jeu de la création. Apprends à faire les choses. Je pète l'ambiance, je me fais fier à faire le bacron. Et le souffle des Big Mac, est-ce que tu connais le souffle des marionnettes sur Canal ? Bonsoir. Oh, putain, c'est un peu d'ambiance. J'utilise le bouton droit pour pouvoir prendre de la terre et pour faire une grosse boule de terre et le relâcher sur un endroit où je veux pour pouvoir créer soit un petit monticule de terre ou de montagne sur de l'eau pour pouvoir faire passer mes petits tripes. Les petits tripes, moi, je rejoins ce que tu disais. Ils savent nager, mais ils se noient un petit peu et ils iront au bord et ils ne le traverseront pas de même parce qu'ils ne connaissent pas, comme vous le savez, ils ne connaissent pas la musique de l'eau. Donc, ils ne savent pas. J'ai vu que l'eau est un truc qui est un élément. C'est comme si vous mettiez par exemple... On est en train de te perdre là. Il ne faut pas faire un coup de... Non, ça va ? C'est bon, c'est mieux ? Non, c'est pas mieux. En fait, il y a une grosse intréférence dans ton micro. Ça a fait paf. On a perdu Bob. Là, on a perdu Bob. Donc, c'est pas grave. Moi, j'ai en profité pour dire puisque Bob, il n'est pas là pour parler. Je rejoins un petit peu ce qu'il disait dans le sens où c'est quand même une histoire assez fantastique d'élévation d'élévation de l'être humain parce qu'on commence à l'aube des temps à l'époque où les créatures, les humanoïdes apprennent le souffle de la vie. Le souffle, c'est aussi la parole, c'est la communication et c'est ce qui différencie un petit peu l'être humain du reste de l'univers qui l'entoure. Ah, je suis revenu. Ah, ça y est. Voilà, Bob. Donc oui, c'était un excellent résumé. C'est ça, c'est le but. Et donc, le but du jeu en tant que guide spirituel de la tribu, en fait, l'espèce de petit verre de terre jaune qu'on contrôle en guise de curseur s'appelle le souffle, c'est le guide des hommes et le but du jeu est de marcher sur la trace des anciens qui apparemment étaient une ancienne race d'hommes qui avaient découvert justement cette musique, cette musique originelle, la musique créatrice de l'univers. Et donc, ces gens-là, ils veulent retrouver leurs traces, ils veulent apprendre de leur savoir et ils veulent apprendre, en fait, c'est ça. Toute la beauté de l'être humain, c'est ça, c'est de pouvoir apprendre et de vivre en communion parfaite dans la question de quelqu'un sur le chat qui demande si on joue un personnage en particulier. Non, on ne joue pas un personnage en particulier, on joue vraiment une peuplade de personnes qui sont inconnues. C'est des anonymes, quoi. On joue Dieu, mais le problème, c'est qu'on ne joue pas Dieu, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout puissant, on joue le souffle, c'est ça, c'est l'espèce de verre de terre jaune que vous voyez au centre, ce n'est pas un verre de terre, c'est du vent, et c'est ça, c'est le souffle. On joue l'élément de la création. On n'est clairement pas un Dieu dans ce truc-là, on est la représentation de la capacité chamanique d'élévation des êtres humains. Des humains par la musique, parce que vous remarquerez qu'à chaque fois que Shouam fait un clic gauche ou un clic droit et qu'il absorbe de la matière ou qu'il la relâche, vous entendez des tambours ou des didgeridoo derrière. Ce sont les humains qui font ça. On va écouter. Effectivement. Et tu vois, laisse appuyer sur clic droit quand tu relâches le sable. Si tu laisses appuyer sur clic droit en relâchant le sable, tu relâches tout le sable d'un coup et tu entendras un tom, un espèce de coup de tambour. Parce que c'est la note qui permet au souffle de relâcher toute la matière d'un coup. C'est ça. Ce que vous voyez en face de Doubs, si je puis me permettre, pendant que Shouam joue et qu'Agus est en train de gérer le truc, ceci est un totem. Un totem est une relique ancienne des anciens possédant le savoir de ceci. Et c'est le seul endroit chez lequel les êtres humains peuvent s'établir dans un village. Un village sert à créer de la végétation et à la répandre sur le sable environnant. Comme un espèce de, je vais dire de cancer, mais oui, littéralement, une gangrène. Donc les plantes positives vont gangréner le sable et le but du jeu, un but annexe du jeu, va être de recouvrir toute la carte de ces palmiers à la con que vous pouvez voir actuellement. Et vous voyez, regardez, grâce à la musique qu'ils jouent, appuie sur M, alors que t'es proche d'un petit bonhomme, Shouam. Il faut savoir aussi que le contre-coup de faire pousser les arbres comme ça, c'est que si jamais vous rentrez en contact avec une source de chaleur, genre un volcan ou quoi que ce soit, la forêt, elle prend feu. La forêt prend feu. Il existe encore des mécanismes de défense pour ça, donc c'est encore largement gérable. Mais vous voyez, ce jeu est absolument magnifique. C'est-à-dire, pour ceux qui ont aimé le jeu Black & White, vous allez vraiment vous y retrouver. Mais j'ai envie de dire, Black & White a un petit côté mégalomaniaque bullfrog, enfin un petit côté dungeon keeper, un petit côté je suis complètement démoniaque ou gentil et je conquéris par l'amour ou par la guerre. Là, non, l'objectif, ce n'est pas la conquête, l'objectif, c'est la survie et la communion de la nature. C'est ça qui est sublime. Alors par contre, je vais expliquer rapidement, il existe quatre types de terrain, seulement quatre types de terrain. Un, le sable, la bouse, enfin le sable, comme il est en train de... Non mais voilà, comme si on est en train de la terre, le sable, voilà, c'est ça. Là-dessus, les plantes peuvent pousser et tout se passe très bien. Deux, la pierre, c'est-à-dire les rochers qui sont sous le sable sur lesquels les plantes ne peuvent pas pousser, donc parfois, il faudra répandre un petit peu de sable pour pouvoir pousser. D'ailleurs, c'est comme si on sous-poutrait un petit peu de sable dessus. Voilà. Imaginez que j'ai beaucoup aimé un peu de sable pour que ça... un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu. Là, vous remarquez, je peux prendre de l'eau aussi maintenant. De l'eau ? Voilà, il peut prendre de l'eau. La physique de l'eau est extrêmement bien faite. C'est très, très, très rare d'avoir une physique de l'eau aussi bien faite ou alors aussi réaliste en termes de cascade, en termes de rivière, en termes de détournement. C'est juste immonde tellement c'est sublime d'avoir atteint un tel résultat. Quand on relâche un gros bloc d'eau à côté du village de nos petits bonhommes... Laisse ça bien sur le clic droit quand tu le relâches pour le lâcher tout d'un coup. Ça fait un petit tsunami, ça les panique. Moi, ce que j'aime bien, c'est la physique dans ce jeu. C'est-à-dire que quand on s'amuse à prendre une grosse poignée de sable et qu'on la relâche, par exemple, sur les gros rochers noirs ici, s'il y a des rochers en pente, le sable aura tendance à couler petit à petit pour remplir les orifices. Il gère vraiment... Le monde n'est pas fixe. C'est-à-dire qu'on est dans un univers où, par exemple... C'est un tout concept. Chum, 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 fais-nous une exposée. Prends un peu du sable, du sable n'importe où. Prends une grosse poignée de sable et va la poser sur le chemin de terre de manière à ce que les arbres puissent gangréner la partie sud de l'île. Douce-moi. Vas-y, vas-y, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Voilà, petit pas, petit pas. Voilà, ça m'a l'air bien, ça. Vas-y, lâche-moi toute cette merde. On en finisse. Et hop, c'est bon, tu peux tout lâcher. Un truc qui est génial aussi, c'est la façon dont l'eau ronge les côtes remplies de sable. C'est-à-dire que quand on a des rivières ou des courants d'eau particuliers qui vont dans un sens, ça entraîne le sable qui rentre en contact avec la rivière. Ce qui fait que le décor évolue au fur et à mesure que vous jouez. Par contre, Chouam, intéresse-toi au petit bonhomme qui crée le village. Ah, trop tard. C'est marrant de les voir faire de la musique pour créer le village parce que moi, je pensais qu'il fallait un charpentier, des trucs comme ça. Oui, tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dit. Au début, ils ont la musique pour faire apparaître des maisons. Après, ils auront la musique pour faire apparaître des voitures. Vas-y, c'est quoi la musique du KFC ? C'est une aventure chamaniste. Alors ça, cette petite merde, ce petit caillou, c'est une pierre des anciens qui possède un petit peu de savoir tribaux et qui permet de débloquer un petit peu du background du jeu. C'est littéralement comme si vous trouviez une fiche de personnages pendant que vous jouez à un Marvel qui explique le background de tel personnage et tout. C'est complètement bonux, c'est complètement anecdotique. Balance un connard dessus pour qu'il aille le récupérer et on le lira. Ce ne sera pas du... Ça ne marche pas. Bon, ça, ça ne marche pas. Il faut que tu sélectionnes l'item en appuyant sur espace, je crois. Non, mais ça ne marche pas. À moins que... Il faut peut-être que tu vires le sable. Non, non, regarde, il y a un homme qui s'en approche. Revire, revire, revire. Tout en haut à droite. Il y a un homme qui s'approche de très près à ce machin. Je ne sais pas si tu le vois, il est sur le... Voilà, tu vois là, lui. Lui, ce connard-là. Donc je pense qu'il va le remarquer et que ça va te faire une petite scématique. Ouais, tu n'as pas remarqué le caillou à la con ? Je pense que là, il va juste à la plage, là. En plus, ce n'est pas un homme, c'est une femme. C'est une femme, c'est une femme. On les reconnaît à leur masque tribo. Un masque carré représente un homme. Un masque triangulaire représente une gonzette. Comment ça se dit ? Alors, on vous fait le résumé de ce jeu. Mais ce jeu, créé par Eric Chahi, est donc une super idée. Et fais un grand zoom arrière. Fais un grand zoom arrière, un très grand zoom arrière. Et regarde l'île. Regarde l'île au nord, là-bas. Cette espèce d'étendue d'eau. Détendue d'eau sauvage, là. Là, on a un petit delta, quoi. Et il s'est formé. Il faut savoir que quand on lance ce niveau, attends, juste j'explique. Quand on lance ce niveau, on a juste une grosse pile de sable qui se trouve à côté de la source de la fontaine. Et le temps que Shoah m'a pris pour aller au deuxième totem, faire le deuxième village et tout, c'est l'entraînement du sable par l'écoulement d'eau qui a créé cette forme. Et c'est un truc qui... C'est constamment, toujours une chose différente à chaque fois qu'on commence le jeu parce que c'est géré d'une manière différente, quoi. La physique change tout le temps. Non, c'est jamais deux fois la même forme. Shoah me fait un gros plan sur la cascade et la rivière de la source. Voilà. Regardez-moi cette physique de la flotte. Prends de la brousse, Shoah, mais essaye de bloquer, pas de bloquer la source, mais de bloquer, de tourner la rivière. Essaye de changer sa route et tout. Et rendez-vous compte un petit peu les gens. Alors, je sais bien pour ceux qui sont le plus jeunes d'entre vous, ça ne va pas l'air si exceptionnel que ça ou autre. Mais pour nous, les vieux de la vieille, entre guillemets, qui avons commencé avec Pac-Man, je vous jure que sincèrement, ça nous donne envie ce bouche alors. Regardez ça, elle le contourne et tout. Et c'est super bien fait. C'est tout. Maintenant, Shoah, prends Max de brousse. Je ne sais pas où, déverte-toi. Elle le contourne et elle entraîne tout le sable. Et essaye de couvrir la... Regardez, vous voyez, le fait que Shoah est interverti, comment dire... Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Il coule dans ce delta. Mais à gauche, ça coule. Et regarde, tout en haut à gauche, Shoah, tu vois que le delta est en train de se développer tout en haut à gauche. Alors, vous allez me dire, « Ouais, mais tout l'intérêt de ce jeu, ce n'est pas forcément la manière dont la terre s'est faite, ce n'est pas forcément la physique du jeu ou quoi que ça. Non, l'intérêt, il n'est pas là. L'intérêt, il n'est pas là, je vous l'accorde. Mais même, ça fait quand même putain de plaisir. Je veux dire, c'est un rajout qui est non seulement non négligeable, mais qui est juste incroyable. C'est comme L.A. Noire avec sa gestion des faciès. Là, c'est en termes de physique. Putain, ça fait mal. Je ne sais pas vous, mais arrête de prendre de que de l'eau. Prends plein de sable et essaye de couvrir cette geyser de merde. Laisse appuyer sur clic droit quand tu seras au-dessus du geyser pour tout la poser d'un coup pendant qu'on entend le tambour. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de ramener en fait des... Mais tu fais n'importe quoi alors, on dirait un verre de terre. Regarde ça, il a comme un vermisseau le machin. Alors, pour répondre à la question, pour répondre à une question qui nous a été posée sur le chat, effectivement, si on bouche complètement la fontaine, enfin, le jet d'eau, on peut réussir à boucher la rivière complètement. À savoir que si, par exemple, pour une raison x ou y, il y a une autre rivière qui coule à côté et qui entraîne l'eau qui bouchait la première rivière, la première rivière sera libérée. Par contre, il faut en général beaucoup d'eau. Ça a tendance à un petit peu... Là, ça déborde un peu. Ça a percé, t'es mauvais. Il faut beaucoup de terre pour faire ça. Il faut en balancer beaucoup d'un coup. Ça fait aussi partie des difficultés du jeu parce que si on gère assez mal les cours d'eau, vu qu'on n'a pas forcément de la terre infinie sauf à certaines situations, on peut se retrouver dans l'impossibilité de faire les 100% de végétation sur le terrain. Est-ce que vous voyez le petit curseur qui se trouve en bas à gauche qui est en fait le curseur de terre parce que vous voyez les... Alors, c'est le bambou-mètre. Moi, j'appelle ça le bambou-mètre parce que ça montre l'érection de la gangrène sur tout le pays. Le territoire est presque recouvert de palmiers et il y a des animaux migrateurs qui arrivent pour pouvoir donner un peu de la nourriture aux habitants. Alors, moi, j'ai quand même un regret. Vas-y, vas-y, je te laisse parler. Non, je t'en prie, je t'en prie. Fais plus. J'ai quand même un regret. Mon seul regret dans le jeu parce que je trouve qu'il était quand même génial, surtout pour le prix qu'il était, c'est un jeu formidable. C'est juste... On va dire que c'est la conclusion avant l'heure de Spamplemouchot, je vous conseille d'acheter ce jeu. Mais mon seul regret, c'est qu'il y a une interaction absente vis-à-vis de la faune qui peut apparaître. Ah, on a un beau crash. Donc, voilà, on va combler en attendant. Faut déconner ! Alors, quand on fait monter le bambou maître, là, ça nous permet de débloquer tous les 25%, un bout de mémoire des anciens qui permet donc d'atteindre le but de ce jeu. Objection, votre honneur, ça ne débloque qu'une fois un bout de mémoire des anciens, je dirais. Ah, deux fois. 50%, ça débloque un bout de mémoire des anciens. 100%, ça débloque de la mémoire des anciens. 25%, ça te dit bravo, t'as mis plein d'herbes partout, continue. Et 75%, ça te dit des animaux migrateurs à la con viennent de débarquer. D'ailleurs, ces animaux migrateurs, je vais en faire une petite précision, il en existe de deux sortes. Les destructeurs qui n'ont jamais fait aucun mal, jamais compris à quoi ils servaient réellement. Et enfin, les créateurs qui sont vraiment pratiques, ce sont des espèces de verres des sables à la dune, littéralement. C'est des putains de verres des sables qui se baladent et qui chient de l'herbe en fait, par où ils passent. ce qui permet de gangréner le terrain beaucoup plus vite et de gagner beaucoup plus rapidement les 100% de terrain. C'est une bonne précision, ça. Je suis désolé, je suis complètement craché. C'est pas grave, c'est pas grave, tu reprends. Mais au passage, 100% de terrain de verre, c'est pas forcément 100% du terrain existant. C'est-à-dire, en fait, c'est pas 100% de terrain, c'est un score. C'est-à-dire, si on arrive à recouvrir 1000 hectares alors que le terrain en fait 8000, si l'objectif du jeu c'est de recouvrir 1000, et bon, on gagne. Exactement, il ne faut pas recouvrir la totalité du terrain. Et c'est ça, sinon ce serait pétage de câbles, sinon c'est craquage. Parce qu'on a quand même des niveaux où on doit gérer avec différents éléments, que ce soit l'eau, que ce soit les volcans, que ce soit quoi ce soit, c'est l'horreur. Lorsque la végétation disparaît à cause de la flotte, d'une inondation, d'un raz-de-marée et ou d'une coulée de lave et que la moitié de la végétation brûle, parce que bien sûr ça se propage très très vite, très très fort, il faut savoir que la barre baisse. Sauf si on a atteint le score. C'est-à-dire, si tu as atteint le score max, c'est-à-dire que tu as atteint le 100%, tu as atteint l'objectif, tout peut cramer, après tu n'auras rien à foutre. Après on n'auras rien à foutre. Après on peut faire un peu tout bétonner, invoquer des big max. Il y a des maps qui se développent exclusivement sur la dualité au lave, c'est-à-dire le fait que la lave en atteignant l'eau se refroidit et crée donc plus de terrain. Il y a des maps qui se développent exclusivement sur cette dualité et faire énormément de plantes. Ça devient très compliqué de jongler parce qu'à chaque fois qu'il y a une coulée de lave à la con, tu as tout qui crame et il y a tout qui repart au pack crête. Fais jouer, Shoham, parce que tu vas revenir à la fin du deuxième niveau. Du premier niveau, pardon. Il va recommencer dès le début parce qu'au moins il a cruché, il n'a pas pu faire ça. Je sais, moi j'ai eu ça sept fois il y a 3-4 jours. En fait, ça c'est un bug du jeu. J'ai eu le même genre de crash. Moi, je n'ai eu aucun problème. Autant j'ai eu une partie où je n'avais eu aucun problème. Autant j'ai eu une partie où j'avais plein de crash. Puis à chaque fois, je revenais au premier niveau, à la fin du premier niveau et j'étais obligé de me retaper cette scène cinématique qu'on ne peut pas passer. En même temps, on ne peut pas passer les scènes cinématiques parce que je pense qu'elles font office 1. de temps de chargement et 2. c'est nécessaire pour l'immersion. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème, c'est que c'est que les plantages ne permettent pas les sauvegardes et les sauvegardes sont un peu mal foutues parce qu'on va retrouver... Elles sont soit automatiques quand tu finis un niveau soit tu la fais escape et tu sauvegardes toi-même. On va tomber dans le problème qui s'est passé sur la version PC en tout cas de From Dust. C'est un problème, ça. Moi, je l'ai allumé qu'une fois et je l'ai éteint qu'une fois. C'était en une fois et je recommence à la fin du premier niveau. Ok, d'accord. Comme je te dis. Et donc, le problème qui s'est passé, c'est que le jeu quand il devait sortir sur PC, il devait sortir avec son DRM. C'est-à-dire qu'on pouvait récupérer le jeu sans problème et surtout, on n'a plus besoin de se connecter à Internet. Quand il est sorti, le jeu demandait tout le temps à se connecter sur Internet. Et ça, ça pose un problème parce que Ubisoft a fait une communication de mensonge. C'est-à-dire... C'est-à-dire que Ubisoft avait juré de plus jamais recommencer ça depuis le fiasco Assassin's Creed 2 qui finalement a quand même été typiaké. Je parle d'expérience. Il ne faut pas dire. Non, mais voilà. Je suis dessus. Il attend des DRM de merde, de la merde. On en a fait. Et donc, ils avaient dit que plus jamais ça parce que ça avait tellement été un fiasco. D'ailleurs, il y avait eu un autre jeu qui avait subi ça. C'était The Settler 6 ou 7 Pass of Kingdom ou un truc comme ça. Et ça avait été catastrophique. Le DRM, c'est juste une plaie. Une vraie gangrène. Ça, c'est vrai ? Et donc, ça, c'est un vrai problème pour la communication. Le truc, c'est que Ubisoft a réagi quand même. Ils ont promis que dans deux semaines, on sortiraient un patch qui enlèverait les DRM, c'est-à-dire qu'ils ne se connecteraient plus sur Internet. On ne serait plus obligés de se connecter à YouPlay surtout pour jouer. Après, on serait quand même obligés de se connecter à Steam. La première fois, ne serait-ce que... J'ai quand même envie de dire foutage de gueule. Par contre, je dois me faire un test. Tu vas appuyer sur clic droit et très vite appuyer sur clic gauche, sur les deux clics en même temps. C'est pour tout relâcher, en fait. Oui, c'est ça. Je viens de me souvenir de la formule pour tout relâcher d'un coup et je veux entendre le bomb. Clic droit, clic gauche, juste après. Le bomb. Clic droit, clic gauche. Ah, clic gauche, clic gauche. Par contre, Chouam, je vois un truc. Tu n'as pas besoin de t'embêter à, tu sais, répartir ça. Voilà, ça fait joli. Tu n'as pas besoin de t'embêter à répartir tout ça intelligemment. Fais une expérience. Prends le plus de sable possible. Ok. Je n'ai pas fait tout ça, moi. Alors, plein, plein, plein de sable. Crac. Voilà, plein, plein, plein de sable. C'est bien. Maintenant, va sur un de tes mecs. Oui. Voilà, tu laisses appuyer sur un clic droit et tu l'enterres comme ce n'est pas possible et après, tu zooms très fort sur l'endroit où tu as posé le sable. D'accord ? Vas-y, enterre-le. Enterre-le, enculé, sans bouger. Vas-y. Regardez cet effet. Vous voyez le sable qui se répartit ? Eh bien, ce n'est pas de la blague. Parce que ça, ça, c'est juste impressionnant. C'est le moteur, c'est le moteur. Il gère ça, que ce soit le flotte, que ce soit le sable. Le moteur gère ça, espère de star, de star du sexe. Prends une poignée de flotte maintenant, tu ne risques rien. Je dois même dire qu'au niveau configuration d'ordinateur nécessaire pour faire tourner ça, il faut prendre le premier totem pour pouvoir. On n'a même pas besoin d'avoir une grosse configuration d'ordinateur pour faire tourner ça. Et ça, c'est bien. Ah, fais un gros plan sur un mec avec S. Oui, pour voir comment il montre le village. Un mec qui va faire la... Fais-les voir jouer la musique du McDo et du Big Mac. J'en profite pour répondre à une petite question qui nous a été posée. Je pense que Bob va se faire un plaisir d'en parler. Profites-en pour dire les questions avant parce que moi, je ne lis pas le chat, je suis en plein écran, c'est le seul moyen que j'ai de voir le gameplay à peu près correctement et de surveiller Shoham, de chaperonner Shoham pour qu'il ne fasse pas de la merde. Eh bien, c'est justement ce que j'allais faire. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous éclairer sur les... tenant les aboutissants du scénario sans trop spoiler ? Eh bien, je vais demander à Shoham de faire escape. Lector a tenu avec toute cette merde. Puis il sauvegarde ce qu'on y est. Ça me fait marrer par contre la gueule de leur maison. Je me demande si ça existe. Ça doit exister parce que l'humanité est tellement vaste et la culture humaine en général. C'est le genre de maison des marsupilamis en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est les maisons marsupilamiennes avec des tentures. Fais un gros plan sur les maisons et après tu feras escape. Gros plan sur les maisons, j'ai dit. C'est bien. Escape donc. Et tu feras mémoire tribale. Alors, mémoire tribale, c'est ce qu'il faut pour finir le jeu à 100%. C'est-à-dire, il faut tous les débloquer. Les espèces de petits cailloux tout à l'heure, vous savez que le mec ne pouvait pas y aller. C'était une espèce de petit oeuf entouré de lucioles. Eh bien, ça débloque un petit truc de mémoire des anciens et ça permet donc de débloquer machin. C'est tout. Territoire. Va sur territoire. Voilà, le souffle. Alors, lis-nous parce qu'on ne peut pas lire. C'est easy. Au début, même les anciens ne possédaient pas de souffle avec un coquillage et un morceau de bois qu'ils avaient trouvé. Ils commençèrent à jouer. La musique jaillit et avec elle, un souffle minuscule. Ils se l'attachèrent. Voyant qu'il était vide, ils décidèrent de lui offrir toutes les musiques du monde. L'île n'en abritait pas. Aussi, se mirent-ils en haute. Cette île contient le souffle de la tribu. Et c'est exactement le niveau qu'on a fait avant. À chaque fin de niveau, il y aura toujours le petit résumé de ce qui s'est passé avant et surtout, et ça, c'est ça qui est génial, on verra les périnigrations des anciens et les difficultés qu'ils ont eues par exemple. Genre, je ne spoil pas, mais l'île où on venait de passer était tellement le bousin avec la lave et l'eau que les anciens se sont dit que ce n'était pas possible qu'on puisse vivre là et ils se sont barrés. Et toi, tu te dis putain, sauf que moi, j'ai réussi à vivre là. C'est ce que je veux dire ? J'ai réussi à m'y implanter. J'ai réussi à être fusionné avec la nature. J'ai réussi à ne pas détruire l'écosystème comme un gros connard et à vivre en harmonie avec le truc. Donc finalement, c'est une quête pour suivre la trace de gens qui sont super avancés mais qui finalement ont été détruits par leur propre incompétence à vivre en harmonie avec la nature. C'est comme si on marchait sur les traces de l'Atlantide pour découvrir qu'ils se sont engloutis eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si on marchait sur les traces de nous en général. Oui, entre autres, mais tu es négatif. Il y a des enfants qui... C'est pour ça. Ils ont de sortir. Et donc voilà. Tu n'as pas besoin de saupoudrer là finalement quand on aura conquéré ce petit totem. Ah oui, l'objectif du niveau, outre le fait de gangréner la terre par plaisir, parce qu'on fait vraiment ça par plaisir, le fait de voir qu'il y a plein de plantes partout, c'est très gratifiant, il faut dire. Ce n'est pas du tout nécessaire. Il suffit juste de conquérir les 2 à 4 totems de village du pays et une fois que c'est fait, l'ouverture finale est ouverte. C'est-à-dire le passage final qui permet d'aller la liée au suivant. le fait de verdoyer tout le pays, ce n'est qu'une quête annexe. Mais en même temps, on a envie de le faire parce que chaque petite histoire qu'on peut lire de la mémoire tribale, c'est tellement beau, c'est tellement politique. On a envie de tout faire. 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 On a une autre un petit peu fumier. Tout de suite. Vas-y. On a une autre avec ça. C'est formidable. Hop, escape. Avec ma voix formidable. Oui, parce que t'es calme et très douce. Voyage. La musique, super. Bien sûr, par rapport à toi. Bref. Le monde se créa d'un son. Le son serpenta et la musique naquit. Et avec elle, les éléments. Le soleil, l'eau, la terre et la vie. Objection, objection. Tout le monde sait que le monde a été créé par un accord de métal et que sont nés les quatre éléments. Le feu, le sang, le bruit et le métal. Non, c'est l'eau, la terre et la vie. Bref. Mais là, on est en train de parler d'un autre jeu. Oui, on avance. Quand la musique fluctue, de même fluctue les éléments car tous tes mouvements et la musique est le reflet de ce mouvement. Les arbres à eau résonnent naturellement de la musique de l'eau. Les arbres à feu de la musique du feu. Les hommes, eux, possèdent le don d'apprendre chaque mélodie du monde et le font en s'appropriant un pouvoir. Alors, Shoham, c'est super beau ce que tu dis. Par contre, c'est super beau, mais on me demande quand même que tu montes le son de ton micro parce qu'on t'entend pas assez. Je suis désolé. Ouh, ça va être compliqué. Ça va être un petit peu compliqué, effectivement. Écoute, on a des trucs à dire en attendant. Non, mais au pire, si le public l'entend pas, je peux traduire. Vas-y, parle, Shoham. Je serai obligé de faire ça. Il veut qu'on lui balance des rochers sur la gueule pour l'achever. C'est gratuit. Vas-y, sauvegarde la partie pendant ce temps. On en profite. C'est fait, c'est fait. Oui, mais c'est pour voir à peu près le temps de sauvegarde que ça prend parce que je l'ai jamais sauvegardé vu que je l'ai fini d'une traite. Moi, je suis désolé. Ça m'a quand même pris 5 heures, 5 heures et demie. Et quand je dis que je l'ai fini à 100%, c'est faux parce qu'il reste les défis. Les défis, au fur et à mesure qu'on finit les niveaux et qu'on gangrène toutes les plantes de la planète, on obtient une quarantaine de défis environ qui ont l'air tous extrêmement difficiles et hardus et ont l'air de demander de maîtriser le jeu à la perfection. Ce qui n'est pas facile parce qu'il existe, je dirais, 3 à 4 petits défois à ce jeu qu'on reviendra là-dessus. C'est vraiment des trucs mineurs. Vous savez, les genres de petits trucs détails que comme c'est le premier jeu qui est comme ça, on peut vraiment pardonner. Par contre, s'il faisait une suite et qu'il n'avait pas soigné ce genre de problème, je serais le premier à gueuler personnellement. Là, c'est vraiment pardonnable. Eh bien, tout d'abord, lorsque... Il est muscule, il est beau. Tout d'abord, vous ne contrôlez pas les êtres humains. Vous ne les contrôlez pas du tout. Vous, vous êtes le souffle, cette espèce de petit serpentin de lumière qui se balade et qui fait sa vie pour aider les êtres humains. D'accord. Lorsque vous demandez à l'être humain en question d'aller sur... On va dire sur... Ah ! D'aller chercher des mémoires ou aller sur un totem. Bref, vous leur demandez de traverser la moitié de la carte. Ils vont, la plupart du temps, partir en ligne droite. C'est-à-dire, leur calcul de trajectoire n'est pas excellent et que même s'il existe un chemin qui demande de faire 800 km de marche à pied au lieu de 10, ils ne voudront pas le prendre parce que c'est 800 km de marche à pied et parce que c'est que de la lave. Mon Dieu, il devrait être capable de régler le problème. Alors qu'en fait, non. Parce que genre, si tu bloques la lave, elle va passer à gauche, à droite, ça va faire le merdier. c'est juste le bordel. Tu mets un caillou devant la lave et puis deux secondes après, tu as la moitié de la map qui est remplie de lave et tu es tout au village. Exactement, parce que tout ce qu'on peut faire contre de la lave, c'est la détourner. Je vous assure, les gens ne peuvent pas bloquer un volcan. Quiconque a tenté de déjà bloquer un volcan a su à quel point c'était immutile. Ah non, mais là-dessus, de toute façon, c'est très très proche de la réalité. C'est-à-dire que le torrent de lave est complètement immuable. Si, il n'est pas immuable, mais vous pouvez balancer du rocher sur le cœur du volcan, ça va rajouter de la lave et vous seriez bien avancé. Moi, j'espère... La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre des cailloux pour faire que la lave tombe chez les voisins plutôt que chez soi. C'est ça. Et j'avais pensé essayer de mettre de la flotte, mais le problème... Tu sais, comme dans un jeu vidéo, tu mets de la flotte, comme craft de la flotte sur de la lave, ça fait de la cobble ou de l'obsidienne. Eh bien non, la flotte s'évapore avant même de toucher le sol et ça, c'est plutôt réaliste. En fait, justement, il y a un moyen de mettre de la flotte dans un volcan. Je n'ai pas pu augmenter mon son, mais du coup, je vous ai baissé vous. Donc comme ça, vous en êtes à peu près au même niveau. Mais quelle espèce de pute ! Alors, il y a des gens qui me demandent quelle est la configuration Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je vais la donner, je vais la donner. Prends-moi pas tous les sujets de conversation. Alors, on va dire que pour faire mincer le jeu, il faut entre 1 et 2 gigas de RAM à peu près, une carte 3D, enfin, il faut un processeur entre 2,3 gigas, enfin, des atlons X2 64, 4400 plus, ce genre de choses. Et puis, des cartes 3D actuelles, donc des Radéon 4700, des 8800. J'ai une Rattie Radéon 4800 watts. Je vais parler. Je suis capable de faire tourner Crysis pas en mode ultra, mode bon, et je suis capable de faire tourner Oblivion à fond, alors en 30 FPS avec des saccades, mais il est à fond quand même. Et si je le baisse un petit peu, ça passe. Donc voilà, en termes de chiffres... Oblivion modé ou Oblivion pas modé ? Oblivion modé, bien sûr, il ne faut pas les dire. Tant tant, parce qu'Oblivion pas modé, ça n'a plus aucun intérêt, le jeu est sorti depuis 7 ans, on l'a retourné comme un petit enfant de Guatemala, ce n'est pas possible. Enfin bref, toujours... C'était gratuit. Toujours est-il que... Tu as eu quelques fois là-bas. Alors que Shohan, tu as repris le jeu et là, tu es en train de prendre de la bouse délicieuse pour tenter de combler les trous. Ta femme te le dit souvent et tu... Ah bah là, je suis désolé. Et tu essaies d'enchaîner juste derrière avec les paliers. Avec les paliers. Avec les paliers. C'est pas parce qu'il est 22h passé. Et donc vous voyez, il est en train de faire un petit passage pour que les humains puissent aller à la porte de sortie. Le problème, Shohan, c'est que tu n'as pas tout fini. D'abord, et tu vas me faire plaisir de le finir à fond ce niveau pour l'exemple. pierre chamanique du bonheur absolu et total sur l'espèce de petit monticule de terre qui se trouve là. Voilà. Pour montrer à nos amis, on va même se faire le plaisir de leur spoiler le premier. Vous voyez la barre blanche ? La petite barre blanche. C'est l'indication du mouvement des gens. C'est l'indication du mouvement de l'épicot. C'est le trajet prévu de ce petit connard qui est en train de courir. Et parfois, il va aller en ligne droite et le petit chemin va devenir rouge prouvant qu'il y a un obstacle qu'il sait d'avant, cet enculé, qu'il ne pourra pas franchir. Et pourtant, il ne va pas se faire chier de trouver un meilleur chemin. Et surtout, il ne va pas se faire chier à te dire « je ne peux pas passer ! » Ça reste. Et en même temps, je peux comprendre pourquoi ce problème existe parce que le but du jeu c'est d'aider nos colons, nos humains, à s'en sortir. Donc c'est sûr que si à chaque fois il prenait le chemin le plus facile, enfin pas le plus facile, le plus long, mais qu'il ne nécessitait aucun travail de notre part, qui aura qui gauche, aucun travail de notre part, c'est sûr que ça gâcherait un peu le plaisir du jeu parce qu'on n'aurait plus besoin de les aider aussi souvent. C'est ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça. Donc c'est pas qu'on a la rigueur c'est pardon. J'ai te coupé, Bob, parce que je sais que tu as plein de fans qui t'écoutent et que c'est très dur de te couper. Mais apparemment, il y a Fantasio qui voudrait s'incruster dans l'émission et je voulais en parler à Shoham. Ah non ! Ah là, l'enculé ! Il va me piquer mon heure de gloire ! Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas t'inquiéter, de toute façon, ça ne dure pas une heure ce soir. Écoute, oui, écoute Fantasio, il n'y a pas de problème. Il faut juste que je cherche dans ma liste. Je vois la page. Pareil. Mais en fait, tu l'as en réduit, Frontlust ? Non, non, je ne l'ai pas réduit. Il est là. C'est juste que je n'ai pas de double écran, donc je ne peux pas prendre même beaucoup d'écrans. Voilà, donc les gens ont fait une petite pause sur l'émission histoire de pouvoir inventer Fantasio, The Fantasio qui va nous raconter plein de choses aussi. Je suis en train de lire sur Skype qu'effectivement, il a réclamé de pouvoir venir. Il va m'engueuler de l'avoir ignoré copieusement le poivre parce que je suis en plein écran quand je regarde l'écran. Alors, tu le savais alors parce que moi, j'avais une excuse, tu vois, tu étais en train de parler, je ne pouvais pas tellement t'interrompre, donc j'attendais le bon moment pour balancer le truc. Je ne le savais pas, je viens de le lire, je viens de le lire, c'est juste que Skype clignotait en jaune dès que j'appuie sur Escape quand il a... C'est pour ça, donc je me disais, tiens, j'ai des messages, je regarde. Vous pouvez voir les gens, un truc formidable dans ce jeu, c'est que par exemple, si Chewbam s'amusait à mettre de la terre sur la chaîne de montagne noire pour la recouvrir de terre, la forêt se mettrait à pousser d'un bout de l'île à l'autre bout de l'île et c'est comme un cancer. Ah, regarde à gauche, ah oui, non, mais comme une gangrène. Ah, regarde à gauche les espèces de petits verres des sables à la dune qui se baladent. Ils sont tout mignons, ils sont tout pacifiques, ils sont tout gentils et là où ils mangent du sable ou de l'eau ou je ne sais pas quoi, ils vont lâcher une traînée de merde de graines, littéralement. Salut Fanta. Salut Fanta. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Eh, à l'enculé. Eh, voilà, voilà. Fanta arrive et il me plante mon jeu. Non mais alors là, tu vois, il est en train de t'arriver exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai joué, c'est-à-dire que dans ce genre de situation, je voulais finir ce niveau-là et faire tout à 100% et je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je passe la porte pour sauvegarder parce que, voilà, ça arrive quoi. Mais ça, c'est à cause de Bob qui voulait absolument que je fasse tout à 100%. Mais je te jure que j'ai eu aucun problème. Je pense que c'est quelques bugs du jeu, tout bêtement, qui ne sont pas encore tout à fait... Je te jure que j'ai eu aucun problème moi tout le long. Donc c'est assez bizarre mais en même temps, ce n'est pas grave, c'est dommage. Au pire, si jamais, Shoham, ton jeu bloque trop, au pire, on met le mien. Je ne sais pas comment on peut se démerder mais c'est jouable. ou ça va être compliqué. Alors, on a un NS qui nous pose une question à laquelle je vais répondre qui demande pour ceux qui pourraient savoir ce qu'il posait comme question. Est-ce que, comme dans Black and White, il y a la possibilité de déplacer les arbres et les citoyens ? Alors, on ne peut pas déplacer les citoyens, on ne peut vraiment pas interagir avec la peuplade en fait, qu'avec nous, on peut juste modifier le terrain autour d'eux. C'est quelque chose d'assez... Espérer qu'ils s'en sortent. Espérons qu'ils s'en sortent. Par contre, au niveau des arbres, il se trouve que plus tard, mais on a la possibilité d'interagir avec certains, on va dire, éléments... Avec certains arbres spéciaux, certains arbres spéciaux qui connaissent des musiques, des éléments et qui représentent des arbres à poitrine, des arbres à voiture, ce genre de choses. Exactement. On ne va pas vous en parler plus parce que, vraiment, ce n'est pas un jeu très très long et c'est beaucoup de fun de découvrir. Le meilleur des arbres, quand même, moi, mon préféré, c'est quand même l'arbre Tesla. Voilà, comme ça, ça s'est dit. L'arbre Tesla, oui, effectivement. Ah, c'est vrai, vers la fin parce que, moi, perso, celui que j'ai le plus accroché, c'était de l'arbre explosif, celui où on défonçait les parois. L'arbre à couilles, génial, ça. L'arbre à couilles, c'est le seul arbre en forme de boule qui peut atteindre la roche. C'est le seul truc qui peut détruire la roche et la roche, à la fin, c'est un truc où vous allez en avoir plein, plein, plein sur les bras. Ce qui est exceptionnel avec ce jeu, encore une fois, sans spoiler, il y a des niveaux qui sont déjà préétablis mais il y a un niveau vers le milieu ou vers la fin, je ne sais plus, je vais le dire pour le fun. Il n'y a rien. Vous arrivez sur l'île et il n'y a rien. Vous avez une île, c'est comme la scène de fin dans Final Fantasy VIII, Squall, où il n'est autour de rien, il est sur une espèce de petite île qui flotte, il n'y a rien. Voilà, c'est tout. Et à 100 mètres de vous, il y a un volcan qui explose et qui fait un petit peu de terre autour de lui à chaque fois qu'il explose. Et au début, on se dit, putain, mais comment je vais en sortir ? Je n'ai même pas de terre, j'ai un peu de bouse, comment je vais m'en sortir ? C'est la méga merde. Et à la fin, je vous jure qu'à la fin, il n'y a pas un pédo, tout est recouvert de lave, de terre, de végétation, de lave, de volcans, de nouvelles sources. Le putain de monde qui se crée. vous arrivez sur l'île de la Réunion et vous voyez l'Afrique qui est en train de se faire en temps réel. Comment tu peux parler de la Réunion alors que Fanta est juste là ? Laisse-lui parler de son livre. Il y a un appareil qui vient me demander est-ce que la jouabilité est intuitive ? Et moi, j'ai vu beaucoup dans un petit peu sur les forums, sur les sites internet qui disaient qu'en niveau maniabilité, c'était médiocre. Mais en fait, pas du tout. Non, la jouabilité est extrêmement intuitive. C'est tellement. Ouais, carrément. Et moi, j'adore jouer avec les volcans, les machins. T'as toujours l'impression que tout va tomber sur la gueule. C'est génial. On a vraiment l'impression d'être une divinité, mais pas une divinité manichéenne à la Black & White. On a l'impression d'être une divinité créatrice, une de ces divinités de base comme Gaïa ou un truc comme ça qui n'en a rien à foutre du reste, qui se contente de modeler la terre comme si c'était simplement, je ne sais pas, un pot dans les mains d'un potier. C'est vraiment, littéralement, une expérience de transfiguration et de création qui est absolument sensationnelle. Et la manichéité... que ce n'est pas de la création à ce niveau-là parce que tu ne crées pas. C'est de la transmutation. C'est ça, voilà. C'est ça. Tu bouges des montagnes, enfin, tu bouges des montagnes, tu bouges des tas de terre, tu modifies la trajectoire d'une coulée de lave, tu rajoutes un pseudo qui est en train de parler. C'est un jeu... C'est un jeu... C'est un performing au sens propre, mais sauf que derrière, tu délires à mort. Et que tu as vraiment l'impression que tu vas te faire engloutir ce petit élément. C'est vraiment le jeu du potier, j'ai envie de dire, et c'est quand même sensationnel. Par contre, dernier détail au niveau de la minabilité... Est-ce qu'on peut faire un petit lien avec Minecraft, justement, cette histoire de terraforming, de changement de terrain ? Est-ce que vous vous y retrouvez un petit peu tous les deux ? Non. Je suis prêt à faire le lien. Je dirais, le seul lien entre Thandust et Minecraft, c'est qu'effectivement, c'est une histoire qui parle d'un univers où c'est qu'il y a de l'eau, de la terre et des cailloux. Non, moi, j'aurais dit, le seul lien entre Minecraft et FromDus, c'est qu'il y a de la bouse partout. Voilà, c'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui est très cruel, parce qu'il me demande si on peut tuer les paysans. Les gens qui sortent, envoyant les jeux qui sortent, La réponse, c'est oui, on peut tuer nos gammes, et on n'en a pas beaucoup, on en a au maximum en fin de game une petite vingtaine, mais on peut prendre une poignée de lave ressemblant à une espèce de boule de feu à la... Comme dans l'OAV de Sengoku quand il se bat contre le frère de Freezer Couleur, on peut balancer une supernova de lave sur la gueule d'un pauvre paysan, et c'est vrai que dans ce cas-là, généralement, ça lui apprend très très vite à ne pas respirer. Oui, on a aussi la possibilité de balancer une grosse boule d'eau sur le village, et puis tout le monde se fait balayer, tout le monde part dans l'océan. Oui, mais ils survivent, ils survivent, généralement, ils arrivent pas tout le temps. Ça dépend de la situation. Il y en a qui peuvent se faire entraîner au large, les vieux, parce que les personnages on ne le voit pas trop, mais il y en a qui... Il existe une stratégie, d'ailleurs, c'est une petite anecdote. J'ai un paysan qui devait aller chercher un pouvoir spécial ou une pierre des anciens de l'autre côté d'un volcan où il y avait énormément de lave qui y passait. Je réussis à lui faire faire le chemin à l'aller, mais je n'arrive pas à trouver le moyen de lui faire faire le chemin en retour, et il me demande à l'aide alors qu'il est tout en haut d'une corniche et tout en bas, il y a une espèce de lac. Mais genre, il y a, pour lui, à son échelle, il y a environ 800 mètres dénivelé. Vous imaginez le merdier. J'ai lâché une putain de hadoken de boule d'eau juste derrière lui. Ça l'a emporté dans sa tsunami. Ça l'a fait tomber pendant 800 mètres. Il a atterri sur le sol, dans l'eau. Il a nagé et il m'a remercié. Voilà. Ça, c'est FromDust. Ça, c'est pousser le gars du bout de ton ongle pour quand même le faire tomber de 800 mètres d'eau. Moi, je vais faire une bombe. Moi, je dis Bob, il est trop méchant. Si vous êtes d'accord pour que Bob, il est trop méchant, vous appuyez le 8200-200. Vous faites plus simple. Moi, j'ai une question parce que je n'ai pas vraiment regardé ce qu'on pouvait en faire, mais j'ai vu que le peuple pouvait pléir. Regardez juste deux secondes. Le papi. Des fois, les petits personnages, il y en a, ils deviennent tout vieux, ils ont des cannes, ils se traballent. Ils vieillissent. Là, tu as assez dans ton village. Il faut le reprendre. Ça ne m'est pas arrivé. Par contre, j'étais un grand fan de Black and White 2 parce qu'il était vachement plus abouti. Plus abouti, ce ne serait pas le terme que je donnerais parce que c'est un autre terme de divinité. Comme je disais, je parlais de divinité manichéenne, c'est-à-dire la divinité qui est capable de balancer des boules de feu, de faire des volcans et justement de faire la guerre et qui se tourne autour d'une civilisation. Mais là, ce n'est pas une divinité en tant que divinité extérieure. Ce n'est pas quelque chose qui a été invoqué par l'être humain. C'est quelque chose qui a répondu à l'appel des humains. Le souffle, ce qu'on joue, c'est quelque chose qui n'obéit qu'aux instruments des humains. Au didgeridoo, en l'occurrence. Exactement. Mais j'allais dire que tu n'étais qu'un gros enfoiré parce que moi, ma créature, elle était gentille. Et qu'elle ne passait pas de mal aux gens. Alors aujourd'hui, dans le temps de la show, une espèce de petit ver de terre des sables qui balance des boules de l'âge. Moi, c'était une vache. Une vache ! Il a pris la vache ! J'essaye. Elle est mignonne ! Elle est mignonne ! Elle est une belle gueule ! Elle est mignonne ! J'aime la vache ! Bon, messieurs, si je ne voulais pas que je vous mute. Voilà, arrêtez un petit peu là, tous les deux. On est en train de lui violer son émission. Non, parce qu'il faut quand même qu'on puisse parler de deux, trois trucs du jeu. Notamment, j'aimerais bien pouvoir aborder les pouvoirs. J'aimerais bien le pouvoir, mais apparemment, tu vois, je ne peux pas appuyer sur l'espace, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce que j'ai oublié. Balance de la terre et ré-enlève, là. C'est qu'il manque de la flotte. Encore. Non, il n'y en a plus, mais... Si, si, je pense qu'il y a de la flotte, ça ne l'ouvrait pas. Et c'est peut-être parce que tu n'as pas conquéré le premier village. Voilà, non, non, c'est bon, ça y est. J'ai juste mis de la terre et c'est bon. Alors, pour répondre à une question qui nous a été posée, il y a des gens qui nous demandaient s'il y avait des mobs dans le jeu, mis à part les gens qui pouvaient donc interagir avec la population. On a vu des petits mobs tout à l'heure quand même se balader. Non, il y a les verres des sables. Ils n'interagissent pas avec la population. C'est un jeu dans lequel la peuplade qu'on aide, on l'aide à survivre contre les éléments, uniquement les éléments. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment aucun... On n'a pas de monstres ou de créatures horribles qui sortent des océans ou de la terre pour venir bouffer vos mecs, quoi. C'est exact. Par contre, je commence à préparer le terrain pour aller faire fuir de ce terrain pour aller à la carte suivante parce que fuck it, j'ai envie de dire. Mais lui, prendre de la bouse de n'importe où, tu t'en fous. T'as qu'à prendre de la bouse du village, sur l'herbe, tu t'en fous. Prendre de la merde puis te fais clic droit puis clic gauche pour tout lâcher au milieu comme une espèce de... Voilà. C'est vrai que les arbres explosifs, c'est un peu des arbres à creepers, en fait. C'est littéralement ça, ouais. C'est ça. Mais c'est pratique. Les arbres à couilles, c'est plutôt pas mal. C'est pas bon à couilles. C'est la gueule que ça, je suis désolé. Ça ressemble à des boules. Gâche-moi cette eau, je suis même que tu es dangereux avec ça, ouais. Le Bob Lennon explose. Exactement. N'hésite pas à prendre du sable partout, voilà. Prends du sable sur l'île, l'aile principale, et pas peur, je veux dire, tu t'en fous, tu vas la détruire, mais le but du jeu, c'est d'avancer, donc qu'on s'empête. Il faut savoir que dans ce jeu, en plus de pouvoir interagir avec les éléments, on a la possibilité de donner aux hommes à la petite peuplade certains petits pouvoirs, des trucs tout bêtes qui permettent, on le verra dans le prochain niveau, des trucs tout bêtes, mais qui font des trucs très très bien. Des trucs tout bêtes ? Tu te fous de ma putain de gueule ? Est-ce que tu te souviens ce que c'est le putain de premier pouvoir que tu reçois dans ce putain de jeu ? C'est un sacré pouvoir. Alors on se poille le pas, mais le truc, c'est tellement badass, c'est tellement badass, c'est tellement Chuck Norrisien, c'est tellement Star Wars, le pouvoir de la force, que c'est juste complètement craqué. Et l'autre, ouais, des petits pouvoirs sympas. Il y a le plus bar de... Je le dis, c'est que le premier pouvoir... Ah non, le dit pas, le spoil pas, le spoil pas ! Le spoil pas ! Le spoil pas ! C'est tellement jouissant ! Bon, il faut se calmer là. C'est qu'à coup de Tamta, t'es capable d'empêcher un tsunami. Mais voilà, Fonta, il a tout spoilé. Voilà, j'ai tout spoilé. Mais ça vaut vachement le coup, rien que pour ça. Mais surtout qu'on va le voir dans quelques minutes. C'est vrai. Sans spoiler, en parlant en code, je dirais qu'on est capable à un certain moment du jeu de regarder la flotte et de faire The Wildo ! et d'arrêter le coup. C'est juste la méga classe. En plus, avec l'espèce de petit ton que ça fait, ça fait... Tu parlais tout à l'heure de la possibilité de remplir un volcan et que c'était pas possible, mais en fait, tu peux, en utilisant ce pouvoir... Oui, c'est vrai, en utilisant ce pouvoir. Tu peux le remplir, mais ça sert à rien parce que Lala finit toujours par exploser au bout d'un moment. C'est qu'une question de temps. C'est ça, en fait. C'est toujours qu'une question de temps. Regardez-moi ce décor. Regardez-moi ce décor de psychopathe ! On voit tout de suite qu'on a sept petits bonhommes. Il faut savoir un truc, c'est que si on tombe en dessous de cinq bonhommes pour une raison X ou Y, la partie fait un game over. On n'a plus assez de bonhommes pour fabriquer un village. Et quand on possède un village, les bonhommes apparaissent comme par magie. Tout le monde est comme par magie. Totalement comme par magie. Parce que c'est les abeilles qui butinent, bien sûr, évidemment. Disons qu'on ne voit pas les maisons des... Ils ont des maisons de marsupilami. Un marsupilami, par définition, c'est quoi la caractéristique qui définit un marsupilami ? Il a une grosse queue. Ah, putain ! C'est escurre ! Tu vois-t-il que voilà. Donc là, ça dit l'eau est énervée ici, la musique de l'eau est violente, on est dans la méga merde patron. En clair, c'est ça. Donc là, vous voyez cette espèce de petit truc bleu là-bas ? C'est une pierre angulaire des anciens qu'ils ont laissés à parce que les anciens avaient des connaissances chamaniques qui leur permettaient de contrôler à un certain niveau ou de se protéger des éléments. Donc, ce qui va se passer, c'est que notre Shoam va envoyer un héros au courant des trucs bains. D'abord, la première mission, ça va être de détourner la rivière parce que c'est ça le gros truc de la mission. Essayez de trouver un moyen de détourner la rivière suffisamment pour qu'il passe sans que ça inonde tout le reste du monde. Là, ça passe ! Non, vous voyez, je viens de bloquer la rivière pour qu'il n'y ait plus d'eau qui passe. Et donc, là, c'est bon. Vas-y, envoie-le vite. Exactement. Et donc, un homme ou une femme du village va venir avec un cerf-volant blanc, un cerf-volant vierge, et va repeindre le symbole des anciens qui est sur ce truc. Je sais, c'est spécial. Et sur ce cerf-volant, quand il y aura la peinture, c'est un homme, quand il y aura la peinture sur le truc, regardez-moi ce paysage, il va le ramener à son village et son village va bénéficier de la protection que lui octroie la couleur du cerf-volant. En l'occurrence, la couleur bleue, donc je vous laisse deviner quel élément ça parle. C'est l'eau, forcément. Oui, forcément, c'est pas très dur. Donc, on va bénéficier d'une protection contre l'eau. Et cette protection, elle est imba. Mais elle est imba tourbilol paladin. Elle est imba... Elle n'est pas totalement imba. Elle est feil longue dans Street Fighter. Elle est imba. Elle n'est pas full-proof. Elle n'est pas full-proof. La protection contre l'eau, elle n'est pas full-proof ? Testée, approuvée, elle n'est pas full-proof. Des fois, il y a des bonhommes qui peuvent juste être emportés par le courant. Sans déconner, j'ai balancé des shankindamas de flotte sur un village qui était protégé par ça. C'est censé le détruire sur l'instant. Je te jure que le village, il avait nos dames. Et tu n'as pas le talent pour faire des inondations sur un village de pauvres petits paysans. Mais en même temps, toi, si t'arrives à inonder un village qui est protégé contre l'eau, t'es vraiment à tarrer. Carrément, ça sert à ça. Quand t'es protégé contre l'eau, t'es impossible de le loyer. Exactement. Mais voilà, il existe des protections contre ça, contre d'autres éléments. Regardez-moi cette vue, la magnifique. Contre le feu et la lave, mais j'aime bien le lobe parce qu'il y a l'eau, il y a les tam-tams. Oui, alors justement, ça serait bien qu'on arrive à accorder une petite vingtaine de secondes de silence pendant la phase des tam-tams pour que les gens puissent apprécier la musique, apprécier la beauté. On a encore une minute et je vais continuer à parler des petits défauts du jeu. Je vais faire ça rapidement. Le premier qu'on avait dit, c'était la difficulté des... Laisse parler, Shwam. Je n'avais juste pas à dire ce que j'ai dit. Ce que je remarque, c'est que Bob, il parle fort, ça, on le sait très bien, mais Fanta, je ne savais pas que tu parlais aussi fort comme ça quand tu n'es pas dans une émission à toi. Tu ne peux pas si calme. Mais j'apprécie, j'apprécie pour que tu te lâches. Je n'entends pas tout. Je n'entends pas tout. C'est parce que tu es... Parce que tu es sénile ! Non, je déconne. Je déconne. On va te faire foutre, ce n'est pas parce que tu as 12 ans, moins que moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on se cache un peu là. Sinon, je vais devoir faire la modération. On est des gentleman, chaman, mes messieurs. Exactement. C'est un homme de le parler. Le chaman dit, ouais, on a la protection, tout va bien se passer. Il y a plusieurs défauts dans ce jeu. Le premier, c'est la reconnaissance des chemins faits par les petits hommes. Ça peut poser certains soucis, mais on apprend à vivre avec. Ce n'est pas un souci. Le second, c'est la vitesse. On ne peut pas dire si tu vas prendre ce chemin-là. C'est l'ordinateur qui décide. Hop, il prendra ce chemin-là et puis c'est tout. Et il prendra le chemin qui lui paraîtra le plus évident en tant qu'être humain. Attention, on va juste se taire deux minutes. Ah, ça y est. Vas-y, fais un gros plan. Mais toi, du point de vue d'un humain, du point de vue d'un humain. Voilà, 2012, on a le remake. Du point de vue d'un humain, vas-y, et regarde vers la flotte. Ça ne sert pas de quoi de l'éveil, pas Bob Lennel, d'un humain. Alors, ça, ça, la première fois que vous voyez ça et que vous n'avez pas eu le temps d'aller chercher un petit drapeau ou un petit drapeau ou un petit drapeau ou un petit drapeau. Des où, des où, des où. Ah, là, je n'ai pas le choix. Ah, le Geroidou, c'est efficace contre les tsunamis. C'est pour ça que les Japonais, ils ont rien contre. Ça, alors ça, c'est la classe. S'ils avaient des cerveaux lents de cette couleur-là, je pense que les tsunamis, le Japon, que dalle. Je tiens quand même à préciser un truc, c'est que c'est beau, ça protège du tsunami, mais il faut savoir deux choses. C'est que si jamais il y a des bonhommes qui se font emporter par les vagues et que votre village tombe à moins de 5 bonhommes, vous perdez le village et donc vous perdez le pouvoir. C'est la dernière débit, là aussi. Tant que le mec, il a le Geroidou, il ne crée rien. Tant que tu souffres dans le Geroidou, tout se passe bien. Par contre, il faut savoir que le tsunami, comme il emporte l'île qui est autour de vous, si vous attendez trop sur l'île, vous avez beau être protégé au bout d'un moment, vous êtes sur un caillou et puis c'est tout. Mais regardez, le tsunami a emporté la moitié de la terre que Shouam s'était fait chier à mettre pour rejoindre l'autre côté et le niveau de l'eau a monté. C'est le problème avec ce niveau, c'est qu'à chaque moment, le niveau de l'eau va finir par monter et à un moment, ça ne va plus finir. Ça ne va plus être possible parce que toutes les 4 minutes des boîtes, il y a donc cette saloperie de flotte qui passe et qui va forcer son passage. Ce n'est pas ce barrage à moitié moisi qu'il a tenté de mettre la pamplemousse qui va suffire à... Je ne te permets. Je me permets. D'accord ? Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai aimé dans ce jeu, les éléments et ça détend vachement. C'est que c'est beau et puis en même temps, tu t'en prends plein la gueule. C'est vraiment très impressionnant les tsunamis ou les trucs comme ça. C'est vraiment très poétique et impressionnant parce qu'on ne se bat pas contre les éléments. On s'en défend. On ne peut pas se battre contre les éléments. Quand tu vois... On ne peut ni empêcher un volcan d'exploser ni empêcher un raz-de-marée de venir. Tout ce qu'on peut faire, c'est détourner le truc. D'ailleurs, quand tu as un niveau, je ne sais plus lequel, mais quand tu es là, tu es peinard et puis tu entends un bruit de cocotte de taillère, de cocotte minute. Tu dis, qu'est-ce que c'est cette merve ? Blah ! Tu as un volcan qui explose à 100 mètres et tu fais, bordel de merde, qu'est-ce que c'est cette fumée ? La lave ! Moi, j'ai... Excuse-moi, j'ai juste un truc de gameplay à dire parce que les gens n'ont pas posé la question mais je pense qu'ils vont venir à un moment donné à la poser. On a la possibilité au bout d'un certain moment dans le jeu de déplacer les villages. Ce qui fait que pour ceux qui demandaient s'il y avait un véritable scénario ou si alors on était piégés dans une espèce d'action répétitive vers un moment du jeu. Vraiment, on a la possibilité... Le terrain se modifie tellement qu'on ne peut pas garder notre village toujours au même endroit. Donc, on le déplace. Je crois que c'est à la mission 3. On nous donne le pouvoir de déplacer n'importe quel village. Il suffit qu'ils le déplacent, qu'ils déplacent le totem et avec 5 personnes comme d'habitude, comme si vous alliez conquérir un village normal. Et voilà. Ça prend du temps, ça prend de la coordination et tout ça, on doit gérer les éléments. Quand on a un volcan qui explose quelque part avec la lave qui coule ou un truc comme ça, des fois, il faut savoir gérer son truc. Et c'est un merdier des plus total. Mais c'est quand même très très jouissif et puis ça rend très très bien. Alors, les grands totems, regarde, c'est lâchement joli. Bientôt, la Shoah m'aura fini de conquérir les deux totems donc on pourra avancer la mission suivante et je ne sais pas si on progressera bien plus ou après ça. Mais je crois qu'à la mission suivante, c'est là qu'on nous apprend le muso Tensei pour l'élément. Si vous voyez ce que je veux dire, le The World, en fait, entre guillemets, c'est juste la méga classe. Parce que pour expliquer aux gens, au cas où on n'y arrive pas, au cas où on se prend encore un crash, dans ce jeu, au bout d'un moment, lorsque l'on contrôle des villages, donc ces fameux totems, on a la possibilité d'avoir des pouvoirs, des trucs qu'on peut déclencher et qui ont un pool zone. Des pouvoirs spécifiques, des trucs qui durent pendant environ une minute à 30 secondes, 30 secondes d'une minute ou 15 secondes, ça dépend des pouvoirs, mais ils se rechargent pendant que vos gens prient, entre guillemets, qui vivent dans les villages et autres, et ils peuvent complètement sauver les fesses. Complètement craqués. Ils sont complètement pétés. Mais alors, c'est des pouvoirs, mais c'est le genre de trucs. C'est du putain, mais même Dieu en personne, pour faire ça, il faut qu'ils roubrent ces bouquins, parce qu'ils se disent putain, je ne sais même plus comment on fait ça. Oh la vache. Sans trop spoiler, pour vous donner un exemple du genre de pouvoir qu'on peut avoir, on a la possibilité, par exemple, de faire un truc qui s'appelle The Boarudo, comme disait Bob Lennon. Le principe, c'est de complètement rendre l'eau solide. C'est-à-dire que l'eau devient immobile. Non, non, pardon. Le pouvoir, le rendre l'eau solide, ça s'appelle de la glace. Mais là, le pouvoir, ça s'appelle figer l'eau. Et dans le folklore, c'est expliqué, le gars joue la musique du mouvement de l'eau, et comme c'est l'humain qui joue la musique du mouvement de l'eau, l'eau ne peut pas jouer cette musique, et donc l'eau ne peut plus bouger. Et l'eau devient de l'eau, mais statique, et vous pouvez la prendre, la vider, la déplacer. Et quand vous avez un tsunami sur un village qui n'est pas protégé par le bouclier que vous avez vu tout à l'heure, et que vous appuyez sur The World, et que vous arrêtez le temps de l'eau alors que la première goutte, elle est sur le visage de la première femme du village, et que ça vous donne juste le temps au gars avec le cerf-volant de rapporter la protection, de la poser sur le village, parce qu'elle dure une minute. Et bien là, ça dure une minute. Et là, on se dit, bordel de merde. Donc, il y a quand même des moments pour vous donner un exemple. Et pour la référence religieuse, excusez-moi de te couper, Shoham, c'est exactement le passage de la mer rouge. Pardon. C'est exactement la référence. Ah, il a craqué le moïse, en fait. C'est la mer rouge. Pour donner un exemple tout à fait pratique, on a la possibilité de vider une rivière pendant une minute et de laisser des bonhommes passer alors qu'on n'a pas de terre pour faire de pont ou quoi que ce soit. Ou par exemple, de jouer moïse. Littéralement. Si on met de la terre, forcément, au bout d'un moment, la rivière, si elle coule en direction du banc de terre, elle va finir par déborder et recouvrir. Vos bonhommes, ils ne pourront pas passer. Là, vous arrêtez l'eau, vous videz le lit de la rivière et vos bonhommes, ils passent tranquilles. C'est comme ce que Pamplemousse vient de faire. Regardez à l'écran, il a mis un peu d'eau du côté, mais un jour, il va y avoir un raz-de-marée et le bassin va déborder. Et donc, ça va submerger l'espèce de petit panthère de petit barrage de fortune qu'il a fait, qu'il en est très content. Là, pour l'instant, ça marche. Il est tout fier, mais ça ne marchera pas dès qu'il y a eu le prochain raz-de-marée. C'est bon, c'est bon. Non, mais... On a compris, tu ne seras juste pas content. Mais ça ne prendra pas de nos villages ! La prochaine flotte que tu prends... Les miracles d'un fond, je ne marche pas ! La prochaine flotte que tu vas prendre, Chochot, prends-la à fond, prends plein de flotte, parce que ça te permet de vider le bassin et va la lâcher en haut d'une montagne pour voir un petit peu comment elle se gère là. Non, non, mais la lâche pas là. Ah bah oui, mais non, deux secondes. Eh oui, mais non, mais ils peuvent passer à... Je ne sais pas... Déconner, vas-y, c'est impatien. En haut d'une montagne, donc ici, par exemple. Voilà, en haut d'une montagne, tout en haut. Voilà, par exemple, ici. Petit à petit, pas d'un coup. Putain de coup. Donc là, vous voyez, l'eau est en train de couler, elle est en train de suivre son petit bonhomme de chemin et en temps réel, elle est en train de déterminer son passage et elle atterrit finalement dans le lit de la rivière et elle a emporté du sable. Et voilà. Comme les gens ont remarqué, il y a une interface très très simple de jeu. Il y a le... Regarde l'herbe qui est en train de gangrener en dessous, Chochot. Le champ de sang. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Mais le film filme ça pour voir la vitesse à laquelle ça s'est à peu près. Donc il y a une interface très très facile du jeu. Il y a la barre qui permet de savoir la progression des arbres et il y a en haut, à gauche, le total des villages qui sont en fait les petits ronds avec des symboles que l'on voit un peu. Et c'est comme ça qu'on contrôle jusqu'à quatre pouvoirs différents qui vous sauvent les miches complètement. Complètement. C'est ça. Il y a le totem de l'homme, le totem de l'oiseau, le totem du loup et le totem de l'oiseau. Je ne vais pas y arriver parce que là, on est à six secondes, cinq secondes et ils sont à peine à la peine d'arriver. C'est ça. Tout se passera très très bien. C'est gérable. Et puis, même quand le tsunami arrive à zéro seconde et qu'il se déclance, il met encore un petit peu de temps avant d'arriver. Et voilà, le passage. À cinq secondes de la fin. Et on a vraiment l'impression qu'il se promène au centre de la Terre dans les différentes... Ça me fait un peu penser à certaines religions où les mondes ne sont pas des sphères mais des espèces de niveaux, de strates, des plans, exactement. Et donc, en même temps qu'ils passent les plans, un peu comme s'ils évoluaient spirituellement comme ça, c'est assez beau. Moi, le décor le plus impressionnant quand ils arrivent, les sauvages sur le monde comme ça, c'est quand même l'endroit où il n'y avait que de l'eau. Ils arrivent et ils regardent autour d'eux et il n'y a que de la flotte et ils se disent putain, ils sont sur un caillou au milieu de nulle part. Alors là, ce niveau, il est intéressant parce qu'on arrive justement dans un monde qui a été habité par les fameux anciens dont on cherche la mémoire. Ils ont construit un mur mais le mur est très vieux donc très détruit et la première mission, ça va être de reconstruire ce mur en sachant qu'il y a un raz-de-marée qui vient juste d'apparaître à ce moment-là. Il y a un raz-de-marée. Et on a donc l'introduction des volcans. On va pouvoir expliquer un petit peu la vie des volcans. À droite, à droite, à droite. Vous voyez ce visage, ce totem se fait complètement submerger parce qu'il y a des failles dans l'espèce de grande muraille que les anciens ont pu ériger. Les anciens ont tenté de combattre encore une fois la nature. Ils ont tenté de s'en protéger en érigeant des murs, tout ça. Mais on ne peut pas combattre la nature. C'est une question de temps. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'apprendre à jouer la musique de la nature et à vivre avec la nature. Donc, il a pris beaucoup de lave. Là, le but, ça va être de reconstruire le mur pour permettre aux gens d'établir un village, eux, de se faire recouvrir d'eau. C'est ça. Une fois ce village fait... On a des questions qui ont été posées sur le chat des personnes qui nous demandaient s'il y avait des catastrophes ou des possibilités d'interagir avec l'élément de l'air, comme des ouragans ou d'agir avec l'air. On ne peut pas agir avec l'élément de l'air. Comme ça, c'est clair et net. Il n'y a pas d'ouragan ou d'élément de l'air. Il faut déjà casser la merde. On agit avec des éléments où les hommes peuvent agir avec des trucs solides, concrets qui existent. De l'eau, de la terre. L'air, c'est un peu... L'air, c'est le souffle par définition, donc c'est déjà... En même temps, l'air, c'est toi. Je ne sais pas quoi. Il n'y a pas d'ouragan. Non, il n'y a pas d'ouragan. Mais parfois, il y a des inondations. Ça, c'est la merde aussi. Je trouve des trucs comme ça. On peut quand même considérer que l'ouragan ou les tempêtes de sable ou tout ça, c'est toi. Parce que quand tu balances un gros bloc de sable sur ton village ou que tu balances une grosse tonne d'eau et que tout le monde meurt, toi, tu es un typhon. Oui, c'est le but. Mais en même temps... C'est surtout un petit con. Tu peux aussi prendre des... Comme je disais, regarde, c'est ça, je vous en parlais. Le Genkin Dama de lave. Le Genkin Dama de lave. Le Genkin Dama de lave, c'est-à-dire la supernova. À la freezer ou à la couleur, vous balancez ça sur un village et baf, vous le transformez en caillou, littéralement. Alors, pour expliquer, j'ai l'air qui faisait remarquer que les cinématiques, c'était les mêmes, mais ça n'empêche pas que le jeu est très agréable. Je trouvais effectivement que c'est les mêmes cinématiques entre chaque monde. Le but, ce n'est pas de regarder les cinématiques dans ce jeu. C'est vraiment de... Non, mais il y a un autre truc que j'ai des cinématiques qui est important à souligner, c'est qu'en fait, ce n'est pas seulement des cinématiques, c'est aussi des écrans de chargement. Oui. C'est des écrans de chargement entre les deux niveaux, quoi. Déjà. Et de deux, ensuite, elles ne sont pas toutes pareilles parce que quand ils arrivent sur le monde, on voit le monde dans lequel on va jouer et habiter. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'être arrivé dans le monde où il n'y a que de l'eau et il n'y a rien à 360 de l'Everest, moi, ça m'a fait quelque chose à ce moment-là. Je me suis dit « Oh putain, les cons ! » Genre « Oh, les cons ! » « Oh là là, là, c'est la merde ! » « Là, c'est la merde ! » Tu sais, genre, il n'y a rien. Quand ils arrivent sur leur nouveau monde et qu'on voit comme ça cette espèce de plan avec une immense profondeur parce qu'on est au niveau des petits personnages, ça donne une sensation en communant avec la nature, quoi. Tu as l'impression d'être Noé en haut de l'Everest, tu sais, alors que tout est encore inondé. Tu te dis « Bordel de merde ! Comment je vais gérer ? » Il y a tout à faire, quoi. Tu as ton petit balai, ta petite belle et tu fabriques tout, quoi. Même pas ! Parce que les volcans, ils t'aident et ils le font à ta place. Ils foutent bien la merde, donc. Alors, pour parler... Le tsunami est en train d'arriver. Joam a donc fait le mur. On va voir s'il a bien travaillé ou si Joam est une bite. Ouais, voilà. Moi, j'attends avec impatience. Il est en train de gérer. Il est en train de jeter. Regarde si ça déborde à droite, ça déborde à droite. Non, ça déborde pas. Putain, ça tient ! Joam ! Joam, beau gosse ! J'ai envie de dire public, j'ai envie de vous marquer Joam, beau gosse, s'il vous plaît, ou Pamplemousse, beau gosse sur la chatbox, là. Parce que là, il le mérite. C'est beau gosse. Il n'y a rien. Il n'y a pas une goutte qui a coulé à côté. Et il a fait ça en un tsunami. Normalement, il en faut deux, au moins. Vas-y, envoie tes mecs, du coup. J'ai bien géré, ça va. Alors, je voudrais parler un peu de la physique des volcans. Je vous ai bien écouté. C'était vraiment formidable parce que vous disiez, effectivement. Vous faites honneur à Eric Chahy, madame, merci. Il était stressé comme ce n'est pas permis. Je voudrais parler, en fait, de la physique des volcans parce qu'il y a des questions qui fusent un petit peu. Pour répondre aux gens, les volcans, ils ont une source de lave infinie. Il y en a deux types, en fait. Il y a des volcans, on va dire, plus ou moins pacifiques, comme celui dans lequel Joam n'arrête pas de piocher depuis tout à l'heure, qui sont des volcans qui n'explosent jamais. Il ne peut pas arrêter, mais il n'explose pas, mais il fournit toujours de la lave comme une plaie qui saignerait à toujours. Et il y en a d'autres qui sont désirés de nous montrer. Si tu montes un petit peu et que tu le montes, l'autre volcans. Celui-là, c'est un volcan très particulier parce que non seulement il coule comme l'autre, mais régulièrement, en fait, ça se passe en trois phases. La première phase, c'est qu'il explose. Quand il explose, il recouvre toutes les terres autour de sable. De cendres. De cendres, surtout. Sable, oui, de cendres, exactement. Ensuite, il finit par exploser. La lave suit la physique de l'eau, donc elle coule là où elle peut couler. Elle trouve le chemin. Quand elle rencontre de la flotte, elle fait de la terre, donc ça s'allonge de plus en plus. Moi, par exemple, dans ce niveau, j'avais fait une bande de terre sur le côté pour éviter que le tsunami passe sur le côté. Je vais me faire un truc, s'il te plaît. Prends de la lave, beaucoup, et érige un mur pour bloquer le chemin normal de la lave qui est en train de couler. C'est-à-dire, je voudrais voir comment réagit la physique de la lave comme on a vu avec la rivière tout à l'heure. On pourra voir sur la la lave ce que ça donne en plus lent, en gros plan, bien sûr. Avec la HD, j'espère que t'as tout mis à fond sur ton PC. Appuie sur CTRL pour virer la petite boîte qui est apparue là qui dérange l'écran. Tout en haut, tout en haut, tout en haut, tu bloques le premier G pour voir un peu où est-ce qu'il va partir. Là, t'essaies de faire un mur, quelque chose. Voilà. La troisième phase du volcan est celle qui est la plus fun. C'est qu'au bout d'un moment, avec toute cette terre et tout ce sable qui est autour, ça finit par couler et recouvrir le volcan. Ce qui fait que le volcan se bouche et au bout de quelques minutes, on entend comme une bouilloire qui siffle. Ça explose. C'est ça ? Exactement. Ça explose parce que c'est un volcan violent. Et là, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que toute la montagne s'affaisse. Ce qui fait que si vous vous amusez à construire des murs autour du volcan pour éviter que ça couche chez vous, ça va ramener... Voilà, ça va s'affaisser. Petit à petit, ça va s'affaisser et vous n'avez aucun moyen de contrôler ce volcan. C'est un peu comme Bob Lennon. Vous n'avez aucun moyen reste sur le volcan. Tourne-toi de l'autre côté, tourne-toi de l'autre côté, change d'angle pour qu'on soit vu rivière. Parce que là, ça va péter et ça rentre très bien. Il y a la rivière à côté qui coule. C'est super beau. Et là, tu vois, ça s'affaisse. C'est en train de s'affaisser et donc ça va partir au sucette. Et donc là, la lave va commencer à sortir et à couler comme ce n'est pas permis. Ah, appuie. Alors, attends, reviens, reviens, il y a le tsunami. Reviens, reviens là-bas. Le tsunami qui est en train de se faire et je voudrais que tu utilises The World au moment opportun. Alors, fais un gros plan sur l'eau, fais un gros plan sur le tsunami, la barrière de terre qui te protège. Il y a de l'eau qui est en train de passer. Là, c'était limite. Mais sûrement, ça va. Ça passe à la limite. Voilà, c'est bon. Vas-y, un The World. The World, non ! Touche un. C'est ce que je préfère dans ce... Regardez, regardez, c'est génial. C'est un tsunami et des volcans. Fais-y, montrez, je te relève de l'eau quelque part. Vide les rivières pour déconner et puis là, tu verras, les gens, il faut qu'on boire. Fais un gros plan. Fais un gros plan et vide. Voilà, fais un gros plan. Relâche l'eau quelque part. Relâche l'eau quelque part. Oui, d'ailleurs, l'eau, elle va rester en l'air là où tu l'as mis. Il faut savoir que dès que le pouvoir s'arrête, alors il y a un truc, ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un truc très, très fun qui permet de faire de la grosse micro-gestion. On a la possibilité, comme là, par exemple, on a parlé du pouvoir qui permettait de gélifier l'eau qui dure une minute en entier. On a la possibilité de l'arrêter à n'importe quel moment et d'avoir donc le pouvoir qui reprend, mais avec un cooldown moins gros. Donc, on peut faire de la micro-gestion comme ça. Juste essayer de ralentir l'eau pour faire notre petit truc sans rester pendant une minute. Oui, tu n'es pas obligé d'un second. Si tu rappuies sur 1, tu reviens. Par contre, le minimum, c'est-à-dire que je crois que c'est un truc comme 5 secondes égale une branche de pouvoir. C'est-à-dire 5 secondes égale 10 secondes. Tu peux recharger assez souvent. C'est très, très rapide. Tu peux tout le temps recharger. Mais le fait d'utiliser le pouvoir, ça te coûte une barre quand même. C'est magnifique. Et là, c'est en train de venir. Par contre, tu es en train de mettre la merde dans les courants et je rappelle que le tsunami est toujours en train de se faire. Le tsunami, du coup, qui s'était arrêté et qui est en train de continuer. Et le volcan, là. Vous voyez, je l'ai bloqué. Et le volcan, il a changé de côté. D'ailleurs, c'est la merde parce qu'il est en train d'aller vers toi. Oui, il est en train de venir vers toi et puis quand il y aura suffisamment de lave qui aura coulé dans la flotte, il va attendre que tu aimes ton bon de terre et va tout cramé. En fait, c'est moi qui ai dit de la merde parce que là, tu es dans la méga mouise. Il ne reste qu'une solution à Chaham, c'est qu'il se dépêche d'aller dans le prochain niveau. Voilà. Je vais me dépêcher. Exactement. Le problème avec le troisième village, le village du loup, qui est tout en bas, celui-ci, il n'est pas protégé par une muraille invulnérable face au tsunami et à tous les merdiers. Donc, il faudra obligatoirement qu'il bénéficie du pouvoir de protection de l'eau qui est à côté du petit volcan pacifique. Et regarde les coulées de lave là-bas. Gros plan sur les coulées de lave. C'est beau. Regarde ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est juste sublime. Moi, j'adore. De toute façon, on n'a jamais vu autant l'impression que j'aime les volcans. Eric Chahy a une autre passion, lui, dans sa vie. Enfin, une grande passion, ce n'est pas une autre passion. C'est sa principale passion. Je crois que c'est les volcans. Et ça se ressent. Ça se ressent parce qu'il y a vraiment, comparé à la flotte, comparé à tout le reste, machin de c'est tout. On sent que sur les volcans, il y a eu un travail spécifique. Regardez, la mer rouge. On sent que M. Chahy n'aurait pas toléré qu'on puisse faire des volcans de merde dans le jeu. C'est les juifs avant l'heure, ça. C'est mouillé. Quoi ? Les juifs à l'heure ? Non, je déconne. Il n'y a qu'en profite. Il faut savoir que dans ce jeu, contrairement aux apparences, parce qu'il n'y a pas concrètement d'ennemis, on ne se bat que contre les éléments, c'est quand même un jeu où il y a énormément de micro-gestions. Si on veut s'amuser à faire, on peut s'amuser à faire des trucs très complexes et il y a à ce moment-là beaucoup de micro-gestions. Je vous assure, il y a des niveaux, c'est juste l'horreur. Surtout vers la fin, il y a des niveaux où on doit se battre contre des volcans à droite, des inondations à gauche, des tempêtes à chance. Des pluies, du merdier. À la fin, c'est bien simple. Il n'y a rien. Tu es complètement inondé sous l'eau. Tu trouves le pouvoir pour enlever toute la flotte. Tu es content. Et là, tu as juste 20 volcans partout dans la nappe qui se déclenchent. Ah ouais, ça c'est horrible. Tu serais épais, c'est plus court. Tu arrives à gérer les volcans, tu fais tomber de la pluie, ensuite tu essayes de bloquer l'eau et puis là, tu as un bus de fan. Le tsunami est en train d'arriver vers le village du loup. Le tsunami est en train d'arriver vers le village du loup et ils ne vont pas faire long feu. Mais non, mais non, regarde, tu vois, ça va bien. Ah non, bah non, c'était marqué tsunami pourtant. Ah bah oui, parce que tu as lâché un The World. Donc du coup, le tsunami, il n'est jamais arrivé. Exactement. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Là, par contre, tu vas être obligé de claquer un The World si tu veux qu'il passe la rivière parce que c'est une source illimitée à gauche. C'est juste qu'ils se rechargent en fait, c'est plus pour ça. C'est pour ça. Bah, comment c'est déjà leur faire d'y aller ? Non, mais tu joues bien tout à l'heure, ça va. Pour répondre à la question de Warming qui a été posée sur le chat, les totems de pouvoir ne peuvent pas brûler. Par contre, si les villages sont détruits par les flammes ou une inondation et que vos bonhommes disparaissent, vous perdez le village donc vous perdez le pouvoir et il faut le recapturer. Et donc, vous devez reconquérir le village à la con. Et d'ailleurs, il faudra lui redonner toute la protection à coup de serre volante ou le merdier. Putain, regarde ça à côté la rivière qui est en train de complètement bouffer le volcan là-bas. Ah, c'est génial. Putain, mais c'est... C'est magnifique ! On est dans un jeu vidéo, les mecs ! On croirait une photo ! Pétage de câbles ! Pardon, excusez-moi, la gestion du volcan est géniale. On a vraiment l'impression de te retrouver face à un truc complètement instoppable. Ah, compte de mémoire. Attends, juste avant de finir le niveau, appuie sur Escape. Et mets-nous mémoire tribale et tu vas nous mettre géologie, tiens. Hop, géologie, tac. Oui, le tsunami. Le tsunami, voilà. Vas-y, et tu ne loulis. Ah bon, alors la mer voyait la terre se soulever de montagnes et de volcans. Elle voulut se hausser à sa hauteur mais l'eau retombait sans cesse. Vaincue par sa pesanteur lorsque la terre la considéra avec dédain la mer dit l'eau peut se soulever mais aussi avancer. Dorénavant, des tsunamis déferleront et engloutiront une partie de la terre. Les tsunamis sont le cri de la mer unique et répété. Rien ne peut les retenir sinon les falaises plus hautes que leurs écumes. Les villages peuvent toutefois s'en prémunir au moyen du pouvoir repousser l'eau. Voilà. Et c'est beau comme culture. C'est beau, c'est frais, c'est simple, c'est la nature. C'est une belle voix mon ami Chum. Merci. Allez, exactement. Et moi j'aime bien comme c'est dit parce que c'est vachement entre guillemets biblique. Et ainsi la terre se moqua de la mer avec des dents et la mer irait pour des guillemets j'ai lèvrerai des colonnes de poins fédis qui submergeront des terres quand ma colère se déchaînera. En fait, ce qu'il s'est passé, en vrai, ce qu'il s'est passé, moi je suis plus haut que toi. Ah ouais ? Je vais te balancer d'une sous-débite dans la gueule. Bouffe ! Boum ! C'est tellement biblique parce que ça transcende beaucoup la religion, je trouve. C'est païen en fait. C'est païen. Ouais, mais ça transcende la religion, ça parle même pas de Dieu en fait, ça parle des éléments. C'est païen. C'est païen. C'est une vraie religion de la terre. C'est vrai que... C'est pas une religion de la terre parce qu'ils ne la vénèrent pas. Ils communient avec. C'est pas une religion. C'est ça justement, c'est communion. C'est communion avec la terre. Tout à fait. Ils visionnent avec, c'est encore pire. Enfin, c'est encore pire. Ça, c'est un niveau extraordinaire aussi dans lequel on vient. C'est un niveau très sympa qui a introduit. Je suis en train de produire les vidéos pour le Phantom of Friends, c'est pour ça. Ah oui, alors cette vidéo m'explique rapidement parce qu'on va pas... Sinon, on va finir le jeu avant. Je crois qu'on a 4 niveaux, il y en a une taine. On va s'arrêter là en fait. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va juste s'arrêter sur ce niveau-là. Je spoil pas sur ce niveau, je dirais simplement à ceux qui y arriveront, creusez pas partout parce que vous allez vite vous retrouver dans la merde. C'est tout. Voilà, on expliquera, ils verront par moi-même pourquoi. Si vous avez encore des questions, posez-les parce qu'on va bientôt finir de toute façon. Il y a une petite question qui a été posée qui est très... On voit tout de suite la micro-gestion, c'est quelqu'un qui nous demande s'il serait judicieux de faire des canaux d'eau en fait, de diriger l'eau en utilisant la lave et inversement. Est-ce que c'est une grosse connerie au final ? Ah oui ? Parce que si tu commences à faire des rivières pour diriger la la lave, c'est bien, mais la lave, en rentrant en contact avec la rivière, se transforme en roche. Elle crée de la terre. Donc du coup, la rivière finira par être détournée. Du coup, tu as un torrent et un torrent de lave Elle va partir n'importe où, ça va être la warp zone. Alors, si tu as une rivière plus un torrent de lave qui commence à bouger n'importe où et que tu ne peux pas contrôler, c'est juste l'horreur. Mesdames et messieurs, il est absolument impossible de contrôler un volcan. Comme dans notre avis. On a essayé tout à l'heure, on a essayé de bouger le truc comme je voulais pour voyer un peu la physique du truc et c'est parti en succes total. Ça a mangé la moitié de la rivière, ça se dirigeait vers ton village, ça a explosé deux fois plus comme si ça l'énerve qui touche. Choua, est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi c'est déjà fini From Dust en leur disant que le jeu est court et tout ? Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que je ne voulais pas vous montrer énormément de niveaux étant donné que le jeu est archi court. Mais quand je dis court, c'est que Bob Lennon pourra me le confirmer. Il y a 5 heures de jeu. 5 heures et une 13ème de niveau. Alors attention, il y a 5 heures de jeu mais quand on a fini le mode histoire, on débloque à peu près 40 challenges et ça, ça représente beaucoup plus d'heures de jeu que le mode solo à mon avis. C'est ce que j'allais rajouter. J'en ai touché un ou deux et je dirais que tu peux rajouter une bonne quinzaine d'heures pour ces salauds parce que putain, ils sont durs. Les challenges sont très très chauds. Donc, ce n'est pas juste 5 heures de jeu et puis ça y est, on a bouclé un jeu à 15 euros. Non, c'est que derrière, il y a des challenges. Ça pourrait être juste 5 heures de jeu attention, c'est 15 euros mes amis que je n'ai pas regretté un centime et Dieu sait que d'habitude je n'achète pas les jeux. Enfin, voilà, façon de parler. Et là, je me suis dit 15 euros, c'est Rick Chahy. C'est un super jeu. C'est Monsieur Chahy, je me suis dit je vais le faire, je vais tester, tant pis, c'est comme Minecraft ou autre et là, je ne le regrette pas. C'est un petit jeu indé, c'est comme Braid ou Flower, ça vaut l'expérience. Non, c'est un petit bijou. C'est une expérience, effectivement. c'est un petit bijou. Et pourtant, c'est un jeu qui est complètement différent de ce qu'a pu faire Eric Chahy juste avant qu'il part. Oh oui, complètement. En fait, je crois que c'est la première fois je crois qu'il utilise sa passion des volcans pour créer un jeu. Tout à fait. Quand tu réfléchis à Art of Darkness ou Under the Road, il y a bien deux ou trois volcans mais visuel, tu sais, c'est en fond d'écran, c'est parce qu'il sait à quoi ça ressemble pour le bonheur et là. Mais là, il interagit, il vit avec et là, c'est un bonheur. tu ressens sa passion dans le truc. C'est ça qui est beau. Exactement. Donc, c'est pour ça que cette émission Pamplemousse Show est terminée. Sauf qu'on vous a préparé une surprise sachant que cette émission serait très très courte. Est-ce que je dis la surprise à Gus ? Bah écoute, ouais, balance, balance. Est-ce que je suis au courant ? Non, si je te l'ai dit mais tu n'as pas réagi. J'ai dû zapper. On va tous se retrouver dans un autre jeu totalement différent, complètement différent avec la communauté Game Radio il s'agit d'un jeu free-to-play qui s'appelle Champions Online et j'ai demandé à quelques personnes de la communauté de créer un perso, un personnage sur Champions Online qui, je vous le rappelle, est le seul free-to-play et mémoire PG qui se passe dans l'univers des super-héros. D'accord. J'ai juste une demande à te faire, Chochou. Est-ce que tu peux laisser le ovo vagin ou un truc comme ça là ? Ouais, voilà, c'est vagou. Est-ce que tu peux laisser le vagou ouvert que moi je vois un petit peu ton gameplay et que je te dise à quel point t'es mauvais ? Dans mon oeil, net. Est-ce que ça vous dérange si je prends juste deux minutes pour faire un petit résumé de From Dust parce qu'il y a énormément de questions, des gens qui disent que ça vaut pas le coup et tout. Écoutez, moi je vous donne mon avis honnête. pour 15 euros, ça vaut 4 fois le coup. Voilà, pour 15 euros, c'est vraiment pas cher. C'est un jeu où vous vous amusez vraiment en bac à sable avec un moteur de physique qui est formidable. C'est vraiment formidable, tout est magnifique, il y a une ambiance toute douce, toute calme, très basée sur le chamanisme. C'est un petit voyage, je ne sais pas si vous aimez, il y a des tas de films qui parlent de ce genre d'univers. C'est une bouffée d'air frais dans le monde du jeu vidéo, tout simplement. Et pour 15 euros, franchement, ce n'est pas cher payé. Il faut prévenir que ce jeu est disponible sur PC comme on a pu le voir, qui plante de temps en temps mais ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Et surtout, il est disponible sur le XBLA puisque c'est la première plateforme sur laquelle il est sorti. Et le truc à rajouter qui pour moi est très important, c'est que ça n'a pas l'air comme ça au premier abord parce qu'on a montré les premiers niveaux mais c'est un jeu qui devient très dur sur la fin et les challenges qui sont rajoutés en plus du scénar solo sont aussi très durs. Donc, si vous aimez la difficulté, la micro-gestion et tout ça, vous allez y trouver votre compte. Voilà, c'était mon avis. Et je voudrais juste encore ajouter un truc. On a Fanta et Bob qui sont sur dans notre émission. Merci en tout cas Fanta d'être venus et à Bob. Est-ce que vous pouvez mettre votre approbation Fanta et Bob Approved ? Alors, juste avant, je vais juste rappeler rapidement les grands points forts de WIU. et les points faits. c'est possible aussi et surtout, par rapport à ce que j'ai pu lire un peu partout sur Internet, mettre les points sur WIU par rapport à ce que j'ai pu lire. La réalisation est poétique et envoûtante. Elle est formidable. C'est comme ça. De jouer à un God Game, ça faisait longtemps depuis Black & White 2 ou Dungeon Keeper même si finalement, ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attend et c'est formidable quand même. Le niveau de simulation et le niveau de graphisme est impressionnant. Le moteur, en tout cas, c'est très bien fait. Après, j'avais lu beaucoup sur Internet que la maniabilité au pad était complètement moisi, mais je serais contre, je dirais non parce que je m'imagine bien jouer avec un pad à ce jeu, à la souris ou au pad, ce n'est vraiment pas de grande différence parce que le curseur est lourd parce qu'on ne joue pas un curseur, on joue comme un personnage qu'on déplacerait à la souris, on joue une âme qui se balade. Donc, c'est beaucoup plus lourd, poussif comme gameplay mais ça correspondrait parfaitement à une manette et ce n'est pas gênant, je vous jure, on s'y fait, ce n'est vraiment pas gênant. Et quand on contrôle quelque chose qui est capable de déplacer 8000 tonnes de boost de simple clic, on comprend que ça ait un peu de poids. Après, j'avais lu que l'IA de la tribu était très primitive, moi je ne dirais pas juste l'IA parce qu'elle n'a pas d'IA, en fait, le seul truc qu'il y a, c'est la détection des chemins, la détection des chemins à faire et c'est vrai qu'il y a 2-3 soucis mais ce n'est pas grave, on s'y fait parce qu'on prend plaisir aussi à les aider, à se démerder, à se dire putain, espèce de nudiste de merde, passe pas par là, il y a 800 tonnes de lave. Eh mais quel con, enfin tu te marres un peu devant ton PC. Ouais mais il y a des moments grâce au comportement des nudistes, il y a des moments où on leur sauve la vie à la dernière minute contre leur vie. Mais oui, on est là. Contre leur vie. Tu serres les fesses, tu serres les fesses pour eux et tu dis tu vas y arriver, vas-y, cours fort. Mais non, mais c'est exactement ça, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le gars qui était au bord, qui avait le drapeau, qui avait la connaissance qu'il voulait rapporter au peuple et qui était au bord de la corniche qui ménait à une mort certaine parce que c'était 800 mètres de naïve. Ce que je n'ai pas dit quand je l'ai poussé avec de la flotte, que je l'ai forcé à tomber avec de la flotte, c'est que derrière lui, il y avait de la lave qui arrivait. Donc tu sais, c'était... Bon bah... Non mais la microgestion... Non mais la microgestion... Non mais la microgestion où tu essaies de déplacer un village qui va être recouvert par la lave et puis les types ils se baladent. Alors du coup, tu as essayé d'absorber la lave puis tu l'envoies ailleurs vite donc tu cliques, tu cliques, tu cumules les différents pouvoirs que tu lances, que tu arrêtes pour essayer de diminuer le cooldown et les réutiliser le plus vite possible pour essayer de gérer entre un niveau qui se recouvre entièrement de lave et deux minutes après le niveau va se recouvrir entièrement d'eau parce qu'il y a des tempêtes diluviennes qui vont tomber dessus et il ne faut pas que tes bonshommes ne soient ni noyés ni morts dans la lave et que ton village il soit construit sinon tu vas perdre le pouvoir que tu avais. Bon là c'est de la micro-gestion Là on est dans un vrai jeu vidéo c'est pas juste un jeu bac à sable c'est une vraie gestion de l'univers et de terraforming comme disait tout à l'heure ça c'est un jeu il y a un moment donné tu sers les fesses et t'attends que ça passe C'est un jeu qui n'est pas parfait parce que c'est un jeu qui n'est pas parfait parce que c'est entre guillemets un des premiers de son genre il n'est pas parfait mais c'est pas grave mais c'est un jeu c'est un jeu Shadow of the Colossus c'est un jeu poétique c'est un jeu on en a 4 jusqu'à maintenant qui ont arrivé à ce stade 4 jeux comme ça lui c'est peut-être le cinquième qui arrive à ce niveau c'est le jeu qui fait ressentir les choses plus loin que le jeu vidéo je ne le conseille pas à un enfant de 8 ans parce que ça va le gaver très vite mais pour peu il va adorer il va adorer en plus c'est vrai mais pour peu que vous ayez un petit tu joues avec l'eau et le feu je veux dire t'as ça dans les mains pour peu que vous ayez un petit moment de poésie et que vous tentiez de draguer votre gonzesse et de l'intéresser aux jeux vidéo commencez par putain de ça parce que mon dieu c'est moi voilà alors j'ai envie de dire Fanta Fanta moi je dis Bob Lennon Silofaprouvol voilà c'est dit c'est toi pour la première fois parce que j'ai passé un vraiment un très bon moment il faut que tu appuies sur le Fanta sur le Silofaprouvol le rapport aux éléments bruts tout le temps en train de flipper à cause du feu et puis en même temps des tsunamis qui tombent sur la gueule j'ai trouvé ça génial en plus ça te parle Fanta puisque t'es quand même à La Réunion et La Réunion c'est vraiment le mélange entre le volcan l'eau et le feu exactement le jour où on a eu un petit tremblement de terre à La Réunion et une petite coulée de la puis passé pour ça s'il n'y avait pas eu un tsunami au loin heureusement j'étais à l'abri en tout cas c'est la première fois que vous deux vous parlez d'un autre jeu que Minecraft et je suis à ravi que ça soit moi je suis sûr que c'est la première fois dans tous les deux vous parlez d'un autre jeu que Minecraft tous les deux dans plein de vidéos j'arrête pas de faire des références à d'autres jeux dans les décus et lui il en a joué quand même un peu de jeu Fanta il vient de nous dénoncer vaguement il me semblait c'est pas grave au pire si t'as raison tant mieux ça fait une excluse de plus pour Game Radio Game Radio c'est nos amis on se permet de se permettre mais écoutez vous revenez non mais les jeux indépendants personnellement c'est souvent un coup de coeur et sur celui-là carrément ça tombe bien parce que la semaine prochaine on va parler d'un autre jeu indépendant je peux le dire tout de suite la semaine prochaine on va s'attaquer à Bastion excellent Bastion je l'ai fini ah tu l'as fini je l'ai bouffé tu viendras peut-être nous en parler aussi aussi bien que tu le fais avec FromDust ah non il veut pas donc non 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 alors du tout j'allais pas du tout dire ça j'étais en train de mon premier réflexe t'as pas du tout dire non non pas du tout je n'ai pas de question on n'aura pas Bob Lennon oh j'ai en pitié quand Bob Lennon est là alors déjà c'est super dur de parler mais en dehors de ça on est assaillis de questions sur le chat je passe mon temps à essayer de répondre aux questions je suis désolé je suis désolé de donner un intérêt certain à ton émission pourri non c'est pas grave non c'est pas grave c'est bien qu'il s'énerve pour rien j'en profite j'en profite qu'on est à minimum d'audience c'était pour dire qu'en ce moment au niveau des jeux indépendants j'ai craqué sur Frozen Synapse et je cherche quelques joueurs pas trop hardcore pour me faire la main voilà écoute le message est passé le message est passé je pense que tu vas ils peuvent te répondre directement sur comme ça comme ça si jamais Agus a besoin de vendre un meuble on n'a pas entendu Fantac où est-ce qu'on peut te répondre Fantac ? l'idéal c'est Twitter add2fantasio974 c'est excellent pour un Frozen Synapse mais si c'est pour me violer c'est pas la peine je fais une partie avec vous vous me violez c'est fini après il faut le laisser gagner parce que c'est pas valide en tout cas je suis désolé Fanta on t'entend très 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 mal donc écoute oui parce que il doit uploader encore des trucs des films je suis en train de dire il s'est marqué une dernière question j'allais le faire Fanta une dernière question pour FromDust est-ce qu'on peut atteindre les limites d'une map ? la réponse c'est oui voilà il y en a mais il y a vraiment de quoi faire c'est vraiment grand je vous rassure donc il n'y a vraiment aucun soucis à se faire est-ce qu'on peut faire une autre session de questions ou on peut je pense qu'on peut clôturer les questions se sont calmées sur le chat et moi je voudrais juste dire je voudrais remercier Bob Lennon et Fanta d'être passés et puis d'avoir permis donc de nous répondre sur plein de questions sur FromDust qu'on avait et puis surtout nous offrir la passion que tu as pour ce jeu et Bob et Fanta voilà ça fait vraiment plaisir est-ce que Bob Lennon qui n'est pas passionné ça existe ça ? oui c'est vrai tu peux me parler par exemple de la reproduction des Lamantins en Papouasie du Sud de Nouvelle-Guinée j'en ai plein t'es super excitée je suis sûr si Eric Chahi fait un jeu là-dessus tu serais excité ah mon dieu là j'ai demi-molle en tout cas merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé à l'émission et d'avoir animé tout ça on va passer je vais rester 10 minutes après pour voir Chouam se faire mettre une bite sur le jeu qu'il a dit tu vas voir mon magnifique personnage tu vas voir mon magnifique personnage mais pour la soirée FromDust je crois que Chouam ou Agus si vous voulez on peut clôturer je pense on est bien bon écoutez on va clôturer cette première partie on va dire avec Bob Lennon Fanta et Agus pour passer à une deuxième partie de Champions Online restez connectés je coupe le streaming et on passe à la deuxième partie à tout de suite à tout de suite bye bye